Hello to you ! Bienvenue les amis dans le 13ème épisode de La Cloche, toujours en compagnie de Ali de Catch Club et Christophe de Ajus. C'est parti donc pour La Cloche, votre rendez-vous du vendredi pour ceux qui sont là tous les vendredis, puis votre rendez-vous de la semaine pour ceux qui le regardent autrement. Comment vas-tu Ali ? Ça va et vous ? Ça va, merci. Bonjour donc Ali, bonjour à tous. Monsieur le champion ? Eh oui, bah ouais, bah ouais. Ouais, écoutez, on va commencer avec un félicitations, déjà félicitations à Christophe et à Philippe, parce que donc pour ceux qui ont suivi un petit peu... Félicitations de quoi ? On n'a rien fait ! Félicitations pour 20 ans de carrière. Est-ce que tu te rends compte quand même à quel point c'est compliqué de garder un même travail 20 ans de nos jours aujourd'hui dans la société actuelle ? Moi qui, dans mes études, on nous expliquait effectivement beaucoup qu'on était une génération qui allait devoir changer de boulot, qui ne devait pas s'habituer comme nos parents ou grands-parents, mais qui étaient souvent agriculteurs, mais à garder le même boulot toute sa vie, effectivement. Mais bon, je suis malheureusement pas encore mort, donc rien n'est fait. Pour l'instant, ça ne fait que 20 ans. Je veux dire, j'en ai encore au moins pour 20 ans jusqu'à la retraite, quoi. C'est ça qui est beau, c'est que tu peux te dire qu'honnêtement, tu es loin d'être... Enfin, tu es plus au début que vers la fin, crois-moi, crois-moi. Bah, je ne vous le souhaite pas. Mais... Merci. En tout cas, 20 ans de carrière pour Christophe et Philippe, ils ont pu fêter ça la semaine dernière, notamment mercredi soir lors des enregistrements de Raw. Alors, c'était en direct, mais tu peux faire un enregistrement si tu veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter l'épisode où tu vas nous raconter un petit peu cet anniversaire. Oui. Et ensuite, on a énormément de choses à dire sur l'année 2010-2011 parce qu'il se passe beaucoup de choses à la WWE à cette période. Moi, c'est la période où je crois que je me suis vraiment... J'étais un petit peu blasé les 2-3 années précédentes. Après, c'était peut-être parce que j'étais étudiant, j'étais beaucoup en mode... Oui, mais on a tous une période dans la vie où on lâche un peu l'affaire. Voilà. On a d'autres... Et puis, j'imagine que tu sortais beaucoup du haut de ces 10 ans. C'est ça. De 2007 à 2010, c'était vraiment... Vous pouviez me voir à des tout petits comme ça, on boit de nuit, mais beaucoup, quoi. Donc, voilà, à partir de 2010, c'est vrai que là, on va avoir énormément de choses. On fête les 10 ans de plein de choses, en fait, cette année d'ailleurs. On vient de fêter hier les 10 ans du lancement de NXT. Donc, on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Mais d'abord, parle-nous de cet anniversaire de ces 20 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pour ceux qui... Imaginons que certains n'ont pas AB1, comme moi. Comment s'est passée, en fait, la soirée ? Sur AB1, il ne s'est pas passé grand-chose de spécial. En plus, dans la mesure où cette semaine, Raw, le montage américain... Et d'ailleurs, je m'en suis plaint pendant l'émission. C'était honteux dans le sens où on n'a eu que 3 matchs, dont un qui faisait 40 secondes. C'était Drew McIntyre, MVP, si je ne me trompe pas. Et je ne me souviens déjà plus du deuxième. Mais voilà, c'était des matchs très courts. Donc, en fait, moi, j'ai passé la première heure d'Euro à faire de la traduction. Donc, ce n'était pas forcément aussi divertissant qu'on aurait aimé l'avoir. Mais donc, il y a eu le live Facebook que vous avez pu suivre, que vous pouvez toujours suivre sur le compte Facebook d'AB1. Ensuite, quand on a pris l'antenne, il y a eu un petit clip d'hommage réalisé par les équipes d'AB1, du groupe MediaOne. Mammonaque ! Mammonaque, dans ça, c'était dans la bande-annonce du clip. Mais ils ne l'ont même pas gardé dans le clip, effectivement. Mais c'est une interaction avec Asuka. Et Ali était surpris. Mais ayant eu la chance... Ça m'a tué, c'était drôle ! Ayant eu la chance d'aller au Japon, si vous y êtes déjà allé, vous savez que Mammonaque, c'est dit dans tous les transports en commun, en fait. C'est pour dire prochainement, et l'arrêt qui va venir, quoi. Mammonaque, Tokyo, Grand Central ! Bon, ce n'est pas du tout ça, mais voilà. Et quand j'avais interviewé Asuka aux États-Unis, vu qu'elle ne parle vraiment pas bien anglais du tout, il y avait même un traducteur, mais pour débuter l'interview, j'avais fait mon malin. Comme j'avais tenté avec Shinsuke Nakamura, où je lui crachais à la gueule en lui faisant « Arigou ». Enfin, oui, j'oublie tout, tout, toujours quand j'arrive à ce micro, ce n'est pas possible comment on dit « Arigato gozaimasu ». Et donc avec Asuka, j'avais fait « Mammonaque, Pururisu Ichiban, Asuka ! » Et elle a été surprise que je puisse enchaîner trois mots de japonais, mais c'est le seul que je connais, quoi. Mais c'est vrai qu'elle, elle n'a pas trois mots en français, donc elle sait reconnaître le fait qu'on essaye un minimum. Mais donc voilà, il y a eu ce clip vraiment sympa, où on revoyait les vieilles photos avec Philippe et moi, et puis voilà, les par-dessus la troisième corde, notre folie, notre bêtise, j'irai même jusqu'à dire notre connerie. Et puis donc dans la journée, dès le matin, on avait eu l'énorme surprise de voir un message de Ray Mysterio, qui a été réalisé par la WWE. J'avoue que moi, ça m'a quand même fait quelque chose, en toute honnêteté, je pense que Ray Mysterio ne sait absolument pas qui nous sommes. Franchement, il ne faut pas se leurrer. Mais malgré tout, moi j'ai suivi la carrière de Ray Mysterio, c'est comme les Shawn Michaels, c'est comme l'Undertaker. Quasiment depuis ses débuts, pas au début des années 90, évidemment, que je n'avais pas les images de la AAA et des fédérations mexicaines. Je l'ai découvert à la WCW, comme beaucoup d'entre nous en Europe. Et ensuite, très rapidement, avec Naniwa, qu'on salue évidemment s'il nous suit, mon ami qui a fait vivre ma passion du catch avec Ishtu, Eiva Wanastend. Mais voilà, Naniwa, on commandait beaucoup de cassettes, comme j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, et on s'était effectivement aussi jeté sur la lucha libre. Ça n'a jamais vraiment été notre passion, ça n'a jamais vraiment été notre catch préféré, mais évidemment qu'on avait voulu découvrir Ray Mysterio, Psychosis, Ruventud Guerrera, tout ça lorsqu'ils étaient jeunes au Mexique. Donc on avait énormément de cassettes de Tijuana, de autres. Il y avait une grande blague entre Ishtu, Naniwa et moi, que j'appelais la baleine de Tijuana, parce que sur une cassette, il y avait un mec qui avait ramené une corne de brume et qui faisait un son presque d'une baleine mourante. Et on entendait ça pendant tout le show, donc ça nous faisait beaucoup rire. Évidemment, sans le contexte, ça ne voulait pas rire, mais voilà. Donc d'avoir ce message de Ray Mysterio que j'ai vraiment suivi, presque j'allais dire depuis qu'il était tout petit, ça m'a énormément touché. Encore une fois, j'ai parfaitement conscience que c'est la WWE qui, dans sa gentillesse, a demandé à Ray Mysterio de faire un message, et lui, dans sa gentillesse, qui a accepté de le faire. Mais je ne me leurre pas, je sais très bien qu'il ne sait pas qui nous sommes, même si on l'a déjà intervoqué une ou deux fois. C'est une des superstars, malheureusement, qu'on n'a pas eu beaucoup au micro. Et la première fois, c'était genre en 2007 à Paris, ou peut-être 2008, mais voilà. Et plus beaucoup depuis, donc on ne l'a plus beaucoup croisé. Il y a eu, donc dans la journée, le message de Ray Mysterio. Moi, j'ai mis la fameuse photo qui a été reprise, 2000, 2020, avec nous, Philippe et moi, en 2000, et puis aujourd'hui, où beaucoup de gens ont dit, effectivement, on a fait les vases communicants au niveau du poids. Mais écoutez, oui, je veux dire, moi, j'étais gros avant d'être vieux, et Chéreau, il était jeune avant d'être gros. C'est, voilà. Mais, donc, il y a eu ce message qui a été énormément liké. Enfin, j'ai regardé, je me suis un peu vanté devant Chéreau, parce que parfois, on compare nos statistiques de tweets, et là, il y avait une impression de 400 000 personnes qui ont été touchées par ce tweet. Alors, tout le monde n'a pas réagi, évidemment, je n'ai pas eu 400 000 likes ou 400 000 retweets, mais c'était gigantesque. Enfin, j'avoue que dans le train pour aller à Paris, c'est là où, moi, j'ai versé mes larmes, en fait. C'est vrai que le soir, parce qu'à la fin d'Euro sur AB1, on a eu droit, effectivement, au gâteau, et à un autre clip avec Axel, que je remercie encore, Aurélien, que je remercie encore, et les fans qui ont envoyé leurs vidéos à AB1, parce qu'ils ont fait un petit montage de gens qui nous déclaraient leurs flammes, presque. Et c'était évidemment très, très touchant, mais je crois que moi, j'avais déjà pleuré le matin toutes mes larmes, donc je n'ai pas versé de larmes, mais j'étais évidemment très touché. Et Philippe, lui, a versé quelques larmes. Et donc, je vous remercie encore si vous regardez cette vidéo et que vous avez envoyé un message, même si AB1 ne l'a peut-être pas choisi dans le montage final, merci. Mais voilà, tous ces likes, tous ces retweets pendant la journée m'ont énormément touché. Et l'un des messages qui m'a le plus touché, il est tout simple, il est en trois mots, mais c'est Césaro qui dit « Merci pour tout ». Et ce saligo, si tu nous écoutes, ne me suit même pas sur Twitter, donc je ne sais pas comment il a vu passer ce message, mais voilà, il a mis « Merci pour tout ». Et ça me rappelait, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, quand on avait fait un live Facebook, que je lui tournais le dos parce que j'étais en train d'écrire aux gens qui parlaient sur le live et traduire ce que disait Césaro sur le clavier, quand on lui avait demandé qui représentait le catch français pour lui et qu'il s'était retourné vers moi. Ce qui, voilà, encore une fois, ça m'émeut, parce que c'est évidemment pas vrai. Moi, je l'ai comparé à tous les workers qu'on a aujourd'hui, qui sont extrêmement talentueux, tous ceux qu'on a eu avant qui étaient tout aussi talentueux. Voilà, j'ai apporté une petite pierre à l'édifice, mais je n'ai jamais risqué ma vie pour le catch, ou alors très rarement. Donc je ne pense pas mériter tout ça. Mais voilà, ça m'a énormément touché de la part de Césaro, qui prennent le temps juste d'écrire ça. Merci pour tout, c'est rien. Mais venant de lui, vu sa carrière, vu qu'on se connaît depuis qu'on est tous les deux à notre début de carrière, entre guillemets, parce que maintenant, je suis obligé de parler de carrière au bout de 20 ans, ça m'a énormément touché. Et donc, il y a eu le message de Césaro, le message de Rey Mysterio. L'après-midi, c'était en fin de matinée, je vois les photos en disant que la WWE préparait des ceintures. Donc moi, je vannais déjà en disant qu'on ne les a pas encore. C'est peut-être qu'une photo, ce n'est pas sûr. Et puis effectivement, au début du live sur Abien, quand le clip, entre guillemets, dommage, comme si on était mort, mais c'est terminé. Il y a eu une caméra qui a pris l'antenne dans les coulisses de notre studio. Et ils sont arrivés avec ces deux ceintures exceptionnelles. Donc vous pouvez voir, c'est le titre de champion du monde. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ont mis cette petite plaque que je mettrai sur ma tombe. Pour tous ceux qui voudront voir ma tombe quand je ne serai plus là, je demanderai à qui de droit à cette période-là de mettre ça là-dessus. Comme ça, les gens croiront que je suis mort en 2020. Mais voilà, 2020, Christophe a juste un micro. C'est à la fois pas grand-chose et c'est énorme. Mais pour Philippe et moi, c'est gigantesque. À tel point d'ailleurs qu'on était gênés. Philippe me l'a dit après. Il a dit, mais c'est évidemment formidable. On est heureux et tout, mais on n'est pas des superstars. Comme dit, on ne risque pas notre vie dans le ring. Donc de recevoir une ceinture comme ça, c'est presque too much. Et tous les messages des gens, je te le disais en antenne avant, c'était tellement énorme que moi, dès le jeudi soir, donc là, on est le mercredi, dès le jeudi soir, moi, je me sentais mal. Je n'étais pas bien parce que c'est trop. On a commenté pendant 20 ans, certes. On est suffisamment couillons pour vous avoir divertis et c'est ce qu'on espérait. Mais c'est tout. On n'a jamais sauvé de vie. On n'est pas médecin, on n'est pas pompier. On est... Voilà, et moi, ça me paraît fou. Je ne sais pas comment les vraies stars font, celles qui reçoivent des messages tous les jours de gens qui les aiment, qui les idolâtrent et tout le bordel. Je ne sais pas comment elles font pour vivre avec elles-mêmes. Mais moi, ça a été presque dur à vivre, de recevoir autant de témoignages, de gentillesse, de sympathie, alors qu'en vrai, moi, je suis juste un garçon. Comme je l'ai mis à la fin de mon message, ma seule ambition, c'était de partager ma passion et ce, depuis que je suis tout petit et encore aujourd'hui. Donc, voilà. Pour moi, c'était trop. C'est « je te so file », comme on dit en Alsace. C'est « je te so file ». Mais merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais voilà. Et entre-temps, on a eu... Donc, je me couche le mercredi soir vers 1h du matin, assez tard. Je me relevais à 5h30 le lendemain parce que le jeudi, il y a les commentaires pour la chaîne L'Équipe. Et d'habitude, c'est le jeudi après-midi, mais là, c'était... Ça commençait à 9h. Et comme je dors très loin des studios de la chaîne L'Équipe et que le matin, il y a des bouchons à Paris, je me suis levé plus tôt. Et c'est là qu'en me réveillant, je suis tombé sur le message de Stéphanie Mickman qui nous félicite pour ses 20 ans et qui nous félicite. Message simple, efficace, mais tout bonnement magique. Oui, parce que c'était Stéphanie Mickman. Je veux dire, je n'ai pas eu d'autres messages. On a eu des messages extrêmement chaleureux du patron de la WWE en Europe et de Stéphanie Mickman. Mais voilà, de gens qui représentent à ce point-là dans notre métier et autres, c'est juste incroyable qu'elle ait pris deux minutes pour faire ce tweet, qu'on lui ait demandé ou pas. Parce que moi, je crois qu'elle sait qui nous sommes parce que chaque fois qu'on va aux États-Unis, depuis qu'on l'a interviewée, elle nous interpelle quand on passe à côté dans les vestiaires, il y a évidemment la règle de dire bonjour à tout le monde dans un vestiaire, mais pas quand vous êtes commentateur et que vous êtes dans un vestiaire WWE, vous n'allez pas serrer la main à toutes les personnes que vous croisez. Les catchers ont autre chose à foutre. Vous leur dites bonjour. Certains répondent, certains pas, mais on ne le prend pas forcément mal parce qu'ils sont dans leur truc. Ce n'est pas Noël dans la famille. C'est les vestiaires de la WWE. Mais Stéphanie Mickman, chaque fois qu'elle nous voit, même de loin, « Oh, French guys, how you doing ? » Et parfois même, ça étonne les gens qui nous accompagnent de la WWE parce qu'eux, c'est pareil, ils ne vont pas aller interpeller Stéphanie Mickman dans les vestiaires. Ils vont dire bonjour, pareil, elle répond, elle ne répond pas, mais ils ne vont pas aller lui taper la discute ou même lui faire un hug. Parce que chez les Américains, ça ne tape pas la bise, mais ça fait des hugs. Et Stéphanie Mickman, elle n'a jamais manqué une occasion de nous saluer, de nous faire un hug quand elle pouvait. Sinon, parfois, on la croisait au maquillage et elle discutait avec nous deux, trois minutes. Mais qu'une femme de cette importance dans l'entreprise prenne le temps de discuter, enfin, imaginez-vous, vous travaillez pour une entreprise, votre patron ne va pas prendre le temps de taper la discute avec vous, simple employé, quoi. On n'est pas John Cena, on n'est pas Roman Reigns, on n'est pas au sommet de l'échelle de la douleur. À moins d'être un bon patron ? Oui, oui, ou à moins d'être même un bon être humain, parce que je pense que Stéphanie Mickman est un être humain bien, qui a des valeurs, elle a peut-être grandi dans la richesse, mais elle est restée simple, elle fait toujours des petites vannes et tout. Enfin voilà, moi, j'aime beaucoup cette femme. Et donc, ça m'a touché encore plus. Là, c'est vraiment l'honneur ultime d'avoir Stéphanie Mickman qui nous envoie un message de sympathie, aussi court qu'il soit, aussi rapide qu'il soit, mais c'est ouf qu'elle ait pris le temps de le faire. Donc voilà. Et ensuite, comme dit, le jeudi soir, je suis rentré à la maison et j'étais déjà tout déprimé parce que je me dis que c'était trop. Et puis entre-temps, il y a René Young, il y a Norman Smiley, il y a Devon Dudley, il y a Shane Helms. Pareil, René Young, elle ne s'en rend sans doute pas compte, mais moi, j'adore ce qu'elle fait. Après, elle est très critiquée aux Etats-Unis et autres. Bon, soit, mais je sais aussi d'où elle vient. J'ai eu la chance de côtoyer, je ne me souviens plus de son nom, WWE, mais un ancien commentateur, interviewer, WWE, d'origine turque, qui a travaillé avec René Young au Canada quand tous les deux étaient encore à la télé au Canada, notamment dans l'émission Off the Record, cette émission où il y a eu pas mal de catcheurs qui ont été interviewés, et qui étaient vraiment super intéressantes. Et il m'avait expliqué qu'effectivement, lui, il écrivait les questions, parce que l'intervieweur, en fait, n'y connaissait rien, même si vous regardez l'émission, vous ne vous rendez pas du tout compte. Mais voilà, et on avait parlé de René Young, justement, à quel point elle était passionnée, à quel point c'était son rêve aussi. Et donc, qu'une jeune femme comme elle puisse réussir, on sait aussi en plus que désormais, elle est Madame Moxley. C'est comme ça qu'on prononce d'ailleurs en anglais, j'ai toujours un doute. Moxley, Moxley. Non, mais René Young, Madame Dinambrose. Je ne vois pas comment tu peux la critiquer. Je trouve qu'elle fait parfaitement son travail. Les Américains n'ont pas trop aimé, je crois, son passage à Rho. Mais après, c'est une histoire au souci de place. Forcément, ils sont trop... Pour la peine, elle avait une bonne dynamique, je trouve, avec Corey Gray. C'est assez marrant à se chamailler de temps en temps. Donc non, c'est très compliqué, je trouve, Moi, ce que je n'oublie pas, c'est qu'elle, c'est une fan de Catch qui rêvait de ça et qui aujourd'hui, a réalisé son rêve. Elle bosse pour l'une des plus grandes chaînes de télé américaines, la Fox. Elle est dans cet univers de la WWE. Enfin, vraiment, voilà. Donc son message m'a énormément touché également. D'Yvonne Dudley, Norman Smiley, c'est pareil. Norman Smiley, on l'avait interviewé en Allemagne où il avait été choqué que je lui cite des matchs qu'il avait fait au Mexique parce que tout le monde avait oublié sa carrière au Mexique. Mais grâce à Naniwa, moi, non, parce que j'avais vu ses matchs. Shane Em, c'est pareil. Sturim avait tweeté qu'il se souvenait de moi en train de chanter le générique des Tricounts et c'est vrai, j'étais fan des Tricounts, j'étais fan de Shane Em, j'étais fan du Hurricane. Sa feud contre le rock reste l'une des rivalités les plus mémorables de l'histoire de Raw, ne serait-ce que par les vannes du rock à son encontre et puis sa victoire. Il a battu le rock une fois à Raw. Et D'Yvonne Dudley, c'est pareil. Moi, les Dudley Boys à la ECW, c'était exceptionnel. Je croisais les doigts pour qu'ils réussissent à la WWE. Ils ont réussi encore plus que ce qu'on ne pouvait imaginer. Donc, c'est incroyable. Je ne réalise pas. Ne croyez pas que je me plains quand je me dis que j'étais triste et démoralisé le lendemain. C'est juste que je suis con et que c'est mon cerveau qui réagit comme ça. Je n'y peux rien. Je suis comme ça. Ce n'est pas que je suis blasé ou quoi. C'est juste que je me dis non, on ne méritait pas tant que ça. On ne méritait pas autant. Mais c'est cool de l'avoir eu. En tout cas, c'est incroyable. Je bois de l'eau. Tu connais mon avis mais selon moi, vous méritez largement ce que vous avez. Oui, parce que toi, tu veux qu'on continue la cloche. C'est tout. Tu ne veux pas que je t'abandonne au milieu de la cloche. Pas du tout. Et si c'est moi qui t'abandonnais ? Je serais bien seul. Je serais bien triste parce que dans ce fond vert, où est-ce que j'irais maintenant qu'il n'y aura plus le fond vert ? C'est reparti pour 20 ans. À la fois, j'espère et en même temps, à un moment ou un autre, il faudra bien laisser les petits jeunes exploser aussi. On a pourri une génération de commentateurs aussi. Il faut être honnête. Il y en a certainement plein. S'il y a une chose que personnellement, j'ai toujours accepté, c'est que je ne commenterai sûrement jamais la WWE. Tu ne peux pas dire ça. Regarde, moi, je ne pensais jamais... Même si tu vois, pour toute personne qui, on va dire, travaille dans le catch comme moi, enfin qui essaye de travailler dans le catch, c'est un rêve. Mais je vais te dire, c'est tellement votre place que restez-y. Tu vois ce que je veux dire ? Merci. On sentait le compliment, mais restez-y. On aurait dit une insulte, mais c'était vraiment plus qu'un compliment. Non, vraiment, tu es fait pour ça, Christophe. Oui, c'est sûr. On commence donc maintenant avec le programme Habituaire de la cloche. C'est sûr quand même parce que j'ai ramené également mon tee-shirt t-shirt d'époque dessiné donc par la fille d'une collègue. Donc voilà, je ne veux pas enlever mon hoodie parce que franchement, vous pensez que j'ai maigri, mais pas du tout. Tu n'as pas fait les bras ? Non, je n'ai rien fait du tout. Je suis 95% de gras. Mais là, il y a encore le petit truc Decathlon. Parce que le tee-shirt a été acheté par ma maman à Decathlon avant de le confier. Donc, ce n'est pas du grand art. Mais bon, elle était totalement amatrice, amateur. Et ce n'est pas... Et ça a quand même bien tenu. C'est ouf. Ça date de, je pense, Donc, tu imagines... Et il a été lavé. Quelques fois. Après, je ne l'ai pas mis beaucoup. En toute honnêteté, je ne l'ai pas mis beaucoup à l'école ou autre parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément... Et donc, il y a 26 ans, tu faisais déjà la même taille. Oui, j'étais gros. J'avais le même poids, certainement, la même largeur, mais 30 cm de moi. Au niveau de la taille, j'entends bien. Si Philippe Chérault passe par là, il parlera d'autre chose. Mais voilà, je voulais quand même le montrer. Je l'ai retrouvé. Je l'ai mis maintenant qu'il fait beau en Alsace. On peut remettre des t-shirts et je vais essayer toutes les semaines de mettre des petits t-shirts. La semaine dernière, certains l'ont remarqué, c'était un t-shirt à l'Eister Black. Mais voilà. Donc, c'est bon. Je l'ai montré. Je remets la ceinture, ça me cache un peu. Comme ça, vous voyez un peu moins mon physique disgracieux. On en profite, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est belle. Il y a aussi une sacrée collection de ceintures. C'est impressionnant. Franchement, comme dit, moi, je n'en ai même pas une. Je me suis dit peut-être pour les 50 de la chaîne, pour les 50 Catch Club, je m'achèterai une ceinture. Oui, on te l'achètera. On va tous... Vous inquiétez pas. Mais on repasse au programme habituel de la cloche parce qu'on a énormément de choses à dire aujourd'hui. Je ne sais même pas si on aura le temps de passer à WrestleMania 27 parce que rien qu'en parlant des sujets de l'année 2010, ça risque de nous faire un épisode. Petite précision d'abord sur ce qui s'est passé juste avant WrestleMania 26. La semaine dernière, on a terminé sur WrestleMania 26. Mais juste pour faire un petit flashback, il faut savoir que deux mois avant, en février 2010, la ECW ferme. Oui, définitivement cette fois. Après, petite remarque, mais est-ce que... Je veux dire que cette ECW n'avait que de nom, la ECW. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Sinon, ça n'avait rien à voir avec la ECW. Ça n'avait absolument rien à voir. Et petit à petit, ça s'en est de plus en plus éloigné. C'est vrai. Si ce n'est que je trouve que les derniers mois n'étaient pas si mal. Enfin, on avait du Christian, on avait du Chavo Guerrero, on avait William Regal et sa cour. Je ne sais plus comment il s'appelait, ce mini-gang où ils étaient trois. À mon avis, ce n'était pas si horrible que ça. Ça ferait partie des trucs peut-être plus tard. À bien se focaliser dessus. Oui, et puis à regarder. Pourquoi pas ? On pourrait une fois aussi mater épisode par épisode, en faire une review à l'américaine ou comme le fait Wrestling Clinic et notre ami Dime sur les Monday Night War. ça serait pas mal de vérifier si c'était aussi horrible. C'est sûr qu'il y a eu un moment où il y a ce fameux match Big Show-Baptista qui est foutu dehors par la salle, je crois que c'est au Hammerstein Ballroom, où les gens chantent Change the channel ! Change the channel ! En d'autres mots, changer de chaîne aux téléspectateurs qui regardent le match. Mais voilà, je ne pense pas que c'était aussi horrible qu'on truc. Mais c'est sûr que ça n'avait plus rien à voir avec la ECW qu'on avait aimé. Et encore que la ECW qu'on avait aimé en réalité, c'était les pay-per-views parce que les shows hebdomadaires n'étaient souvent pas aussi exceptionnels qu'on veut bien se souvenir. Mais par contre, c'est vrai que les pay-per-views étaient toujours classe parce qu'il y avait toujours 2-3 matchs. En général, il n'y avait même pas de matchs annoncés. D'ailleurs, dans la ECW, il y avait le main event souvent, mais ils annonçaient deux matchs et puis le reste, c'était des matchs comme ça à la volée et c'était souvent vraiment cool à regarder de bout en bout. Mais voilà. Donc, cette ECW décède et on découvre que la semaine suivante, il va y avoir les débuts de cette nouvelle chose NXT. On ne savait pas si ça se prononçait Next. Pour la petite blague, sachez qu'aujourd'hui encore sur la chaîne L'Équipe, le grand patron de la chaîne Jérôme que j'embrasse qui est extrêmement sympathique et qui est vraiment cool, qui fait partie aussi de ces patrons qui quand ils me voient dans les couloirs, Christophe, viens dehors, on va discuter deux minutes et tout, alors qu'il a autre chose à faire que de discuter avec moi, mais il discute avec moi. Et lui, il me dit encore alors Next, qu'est-ce que t'en penses ? On dit NXT parce que moi, je suis con, même si c'est le grand patron, je n'hésite pas à lui dire qu'il se plante, mais bon voilà. Et donc NXT, on se dit mais qu'est-ce que ça va être ? C'était diffusé, la ECW, c'était diffusé sur la chaîne Action et comme il s'agissait plus ou moins, je pense qu'il n'y a pas qu'on a eu NXT qui est arrivé. Tu as pu commenter les... Bien sûr, on a commenté NXT jusqu'à ce que ça soit bien. On a commenté les trois ou quatre premières années de NXT. mais on avait quand même encore Seth Rollins qui devient champion dans le tournoi face à Jindermal. Donc là, ce n'était pas encore aussi incroyable que c'est aujourd'hui, mais ce n'était plus du tout de la merde comme ça peut être au début. Enfin, quand je dis de la merde, c'était donc censé être une émission de télé-réalité, une sorte de Toffinoff amélioré pour trouver les prochaines superstars, d'où le NXT qui effectivement veut dire Next Superstar en quelque sorte. Mais voilà, on ne s'attendait pas à ce que ce soit... Enfin, c'était Interville en quelque sorte sans les vachettes. Ce qui est marrant, c'est que comme tu l'as dit, quand ils le balancent à la fin de la SW, ils disent juste NXT va arriver et vraiment, on ne sait pas de quoi ils parlent. Mais je crois que non plus, ils ne savaient pas. Ils avaient le logo qui était quand même déjà bien. Ils avaient la musique du générique qui était que moi, j'aimais bien, que je chantais... Quand le générique passait, vu qu'il y a le générique qui passe dans nos studios avant qu'on allume les micros, moi, je chantais. Et Vince avait vendu ça comme étant la révolution de la WWE, la prochaine grosse étape qui va permettre de développer le futur de la WWE. Et en soi, honnêtement, maintenant qu'on voit ce que c'est NXT, il avait raison, même si à cette époque-là, il ne savait pas ce que ça allait être. Oui, et puis, ils étaient dans ce côté télé-réalité. C'était encore, évidemment, le côté taper 1 pour sauver tel superstar, taper 2. Enfin, voilà, c'était dans ce sens-là, finalement. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Et ce qui était dommage, vraiment, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop d'importance sur des défis qui étaient totalement en dehors du catch. Enfin, personne n'a jamais eu besoin de soulever un fût de bière. Enfin, c'était peut-être plus des fûts de bière, je ne sais plus ce que c'était, mais pour réussir. Mais voilà, ça faisait partie des défis un peu stupides qu'il y avait dans ces premières saisons de NXT. Donc, parce que vraiment, pour les gens qui connaissent NXT maintenant et qui peuvent le voir sur l'équipe chaque samedi soir... Tout à fait. Après Raw, Raw, à partir de 21h, la ceinture va s'écrouler. Enfin, voilà, oui. Donc, tous les samedis sur la chaîne d'équipe, Raw, NXT, SmackDown. Certes, une heure, mais sur une chaîne gratuite de la TNT, c'est exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas beaucoup de pays où c'est trois shows, même une heure. Enfin, on a trois heures. En plus, après, il y a des redifs quasiment toute la nuit. Trois heures de shows WWE sur une chaîne gratuite, quoi. Avec, certes, dix jours de retard, mais que dix jours de retard. Pour ceux qui connaissent NXT actuellement, ce n'est pas du tout ce qui était lancé en 2010. Ne me montre pas moi. Je ne suis pour rien. Il me montre moi comme si c'était moi. Tu n'es plus non plus la même personne, on va dire, qu'en 2010. Mais à la base, en fait, comme Christophe l'a dit, pour vous expliquer rapidement, c'était un mix de huit rookies, des débutants, en fait, qui venaient d'arriver à la WWE, soit des gens qui sont allés chercher du circuit indépendant, soit des gens qui venaient de leur ligue de développement, la SCW à l'époque. Et ces huit rookies avaient chacun un pro. Donc, c'était des paires. Un pro avec un rookie. Et en fait, le show devait durer 16 semaines, donc environ 4 mois. Et au cours des 16 semaines, on allait avoir des éliminations jusqu'à ce qu'il reste un vainqueur de NXT. Et ce vainqueur, donc, il recevra un prix qui est un match pour le titre de son choix quand il le souhaite. Donc, très rapidement, on va passer justement sur les premières paires de cette première saison de NXT parce que je trouve que c'est assez marrant de voir ces D-Catchers. Donc, pour rappel, Michael Tarver, Michael Tarver, Carlito, c'était la première paire. Daniel Bryan, avec Demise, c'était la seconde paire et c'était la paire mythique. Bah oui, parce que 10 ans après, ça permet encore de faire évoluer des rivalités. Ça permet encore, enfin voilà, on en parle même à chaque fois qu'ils se retrouvent l'un face à l'autre. C'est la petite info à donner que Daniel Bryan a été coaché par le Miz dès ses débuts à la WWE. Alors que bon, ce ne sont pas certains nous disons oui, mais justement, je vais le préciser pour que dans les commentaires, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer les doigts. Alors, je fais comme ça derrière la ceinture, vous ne voyez rien. Mais Daniel Bryan était déjà apparu à la WWE. Il y a notamment un Daniel Bryan, John Cena, si je ne me trompe pas, qui a été diffusé dans Velocity. Velocity, j'avais le dire. Et qu'on avait commenté. Qu'on avait commenté avec Shero où j'avais vendu Daniel Bryan de ouf. C'était ça qui était plaisant à commenter sur la chaîne action Hit et Velocity. C'est parce qu'on avait des jeunes catchers. On avait eu les SAT, je crois, ou en tout cas, juste Maximo. Oui, les Rosé Maximo. Oui, mais juste un des deux, je crois. Et on avait eu Loki, on avait eu Samoa Joe, on avait eu Daniel Bryan. Et Daniel Bryan, j'avais déjà eu la chance de le commenter à Rotel. J'avais déjà, évidemment, suivi quelques-uns de ses combats à la Ring of Honor ou à la Ro, comme dirait notre ami Ali. Mais voilà, c'était... Donc Daniel Bryan était déjà apparu à la WWE, mais ils ne l'avaient pas signé. Non. Et puis Daniel Bryan était tout de même, je veux dire, à ce moment-là, une star du monde du catch. Pas une star WWE, mais par contre... Personne ne le connaissait, je pense, dans l'univers de la WWE. Parce que le catch indépendant n'était pas encore... Ça marchait très bien pour les fédérations comme la Ring of Honor ou autre, mais le grand public ne connaissait pas encore tous ces noms. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'obtenir de la Ring of Honor, de l'Impact, de la WWE, même si on ne peut pas appeler ça une fédération indépendante, ou même du catch japonais. Là, on est encore dans une période où on est à la fin des cassettes, début certes DVD, mais c'est encore du trading. C'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui de trouver des sites de streaming ou de téléchargement où tu pouvais avoir tous les shows en un claquement de don. Donc bon, si tu es connu sur le circuit indépendant et tout, ça ne veut pas dire que tu es un big name. Mais par contre, de la part des connaisseurs, en tout cas, je veux dire, Daniel Bryan faisait partie de nos dieux. Bien sûr, oui, évidemment. American Dragon. Moi, c'était vraiment un de mes catchers préférés. Il faut savoir qu'à la Ring of Honor, ils faisaient souvent des promos où ils ne se moquaient pas de la WWE, mais ils parlaient un petit peu de leur style et ils disaient « Je peux dire ce que je veux, de toute manière, ils ne me signeront jamais. » Et ils le disaient souvent. Ils disaient « De toute manière, ils ne me signeront jamais la WWE. » Et son surnom, ce n'était pas de « Best in the World » justement ? Si, justement, avant CM Punk. Et c'est pour ça que c'était assez marrant. CM Punk, lui, a eu cette chance alors que Daniel Bryan était là depuis un peu plus longtemps. Et honnêtement, ce n'est pas qu'il le méritait plus, mais il méritait aussi d'être là-bas. Mais à ce moment-là, il n'avait pas du tout le physique. Il était bien plus maigre aussi, il faut le dire. Puis à leur niveau promo, ce n'était pas le même. Si tu lui donnais le micro à la Ring of Honor devant 500 personnes, si. Mais là, à NXT, avec les grandes stars, WWE, etc., il a eu du mal au début à se trouver. Mais en tout cas, cette paire, elle est parfaitement ensemble. Daniel Bryan et The Miz. Oui, c'était tout le Daniel Bryan qui s'est cassé le cul toute sa vie pour essayer d'arriver là. Et le Miz, qui a fait une émission de télé-réalité, qui est une grande gueule et qui physiquement et dans le ring n'avait jamais été à la hauteur de ce qu'avait pu faire Daniel Bryan avant mais qui avait réussi beaucoup plus que... Après, c'est ça aussi le catch. Ce n'est pas forcément les talents de techniciens et de... Enfin voilà, sinon, Ricky Stimbo serait à la place de Hulk Hogan où il y a plein de catchers qui ont été excellents dans leur carrière et malheureusement, on les a oubliés ou en tout cas, ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient d'avoir. Mais donc, cette paire va vraiment très bien marcher. Elle va beaucoup nous divertir durant cette première saison de NXT. Oui, puis en plus, c'est deux caractères totalement différents. C'est vraiment d'un côté le... L'amour des cas. Le gars très tentieux, le showman, truc. Et puis Daniel Bryan, catch, 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 sérieux, ce n'est pas une blague et tout ça. Ensuite, la troisième paire, Skip Sheffield avec William Regal. Donc Skip Sheffield, en fait, vous le connaîtrez plus quelques mois plus tard sous le nom de Ryback. Tout à fait. Qui à ce moment-là avec une gimmick un peu plus country boy, on va dire. Oui, je ne me souviens pas. Il venait avec son chapeau noir, c'est ça, non ? Et puis, il avait une sorte de veston noir. Et il parlait avec un accent surtout. Il exagérait son accent du sud un petit peu, on va dire. Darren Young avec CM Punk. CM Punk, à ce moment-là, faisait le mec saouler d'être NXT. Il n'avait pas trop envie d'être là. Il avait autre chose à faire. Il ne s'occupait pas trop de son rookie. Heath Slater avec Christian. Justin Gabriel avec Matt Hardy, David Otunga avec Arthroof et Wade Barrett avec Chris Jericho. L'autre père qui était vraiment importante lors de cette saison de NXT. Première petite remarque par rapport à ces huit noms. Donc, actuellement, sur les huit rookies qui avaient commencé il y a dix ans à NXT, il ne reste plus que Daniel Bryan qui est encore catcheur à la WWE. Heath Slater qui est encore là même si on le voit moins mais qui est encore là. On le voit à SmackDown. Il ne regarde pas SmackDown. Mais si, je le regarde. SmackDown cette semaine. Il a eu un match avec Daniel Bryan. Mais sinon, on le voit un petit peu moins en ce moment mais je veux dire Heath Slater a une belle carrière au final. C'est des dernières années par rapport à ce qu'on imaginait lui au départ. Oui, surtout quand on voit sa tête de jeûneau sur la photo du... J'imagine que tu la mettras la photo du premier casting dans le ring, je crois, où on voit il y a vraiment une tête d'enfant. Avec les cheveux longs, il se foutait de sa gueule en mode Wendy's à l'époque. Mais oui, il avait vraiment une gueule un peu de... Il faisait très jeune. David Otunga est toujours sous contrat avec la WWE également. Mais il est en commentateur. Diplomé d'Harvard. Oui, commentateur, comment dire, analyste en quelque sorte dans les pré-shows ou autre. Et puis je sais qu'il fait beaucoup d'apparitions aux Etats-Unis dans les écoles, dans les conventions parce que, voilà, pour parler notamment sur le BS star contre le bullying comme on dit en anglais, contre le harcèlement scolaire. Donc voilà, diplômé d'Harvard. Donc forcément, il sait s'exprimer et il est utilisé plus pour ses qualités d'orateur qu'effectivement ses qualités de catcheur puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a plus vu catcher. C'est toujours bien d'avoir un diplômé d'Harvard dans la compagnie. Oui, ça fait beau. Oui, c'est clair. Mais donc voilà, il reste Daniel Bryan, David Otunga et Heath Slater et les cinq autres ne sont plus à la WWE juste parce que j'imagine que les gens sont un petit peu curieux. Michael Tarver ne catche dans aucune fédération majeure actuellement aux Etats-Unis. Il fait parfois de temps en temps des shows indie. Skip Sheffield, donc Ryback, il fait son podcast, il fait des interviews mais pareil, il ne catche pas. Apparemment, d'abord en fait, ces derniers mois, il était en pause pour faire du bien à son corps. Honnêtement, entre nous, je pense qu'il n'a pas non plus beaucoup d'offres. Je pense que, je ne sais pas si les gens ont vraiment envie de miser sur Ryback aujourd'hui. Donc... Ça ne pourrait être pas si mal. Je veux dire, le début, Feed Me More, la gimmick un peu à la Goldberg, malheureusement, les gens ont tout de suite compris que ça ressemblait beaucoup à Goldberg, donc c'était Goldberg pendant de longues semaines, mais il y a quand même un moment, on en reparlera plus tard, mais sa feud avec CM Punk, avec le Shield, tout ça, ça aurait pu être un tournant. En fait, moi, si jamais je le vois revenir quelque part, je ne le vois que revenir. Je n'ai pas de la gueule. Je ne le vois que revenir à la WWE. Oui, pourquoi pas. Pour moi, en fait, il ne peut pas aller à la WWE ou à la Ring of Honor. Il aurait trop cette image de Ryback, en fait, WWE, je trouve, tu vois. Mais selon moi, Dan Young ne catche plus dans des fédérations majeures, en tout cas actuellement. Il s'est lancé dans la comédie musicale. J'ai vu, il a fait un tweet la semaine dernière, parce que ça fait partie aussi des catcheurs qu'on a interviewés qui me suivent sur Twitter et qui étaient vraiment sympas à interviewer. En plus, on a eu l'honneur de pouvoir l'interviewer à l'époque où il était avec Bob Backland, qui était son manager. Donc, d'avoir Bob Backland à votre micro sans manquer de respect à Darren Young, c'est quand même ouf. Donc, ça fait partie des grands souvenirs. Et donc, je suis régulièrement ce que fait Darren Young. Et c'est aussi la première superstar gay à avoir annoncé. Fait son coming out. Oui, voilà, fait son coming out. Et donc, je sais qu'il est aussi très engagé dans la lutte pro-LGBT. Oui, c'était quelque chose qu'il fallait oser faire quand même à l'époque quand c'était le premier. Oui, malheureusement, oser, parce que ce n'était pas non plus en 1930. Non, mais dans le monde du catch, c'est vrai, c'était un peu plus en retard. Je ne suis pas sûr, je pense, je ne suis pas sûr. Mais peut-être en tout cas au niveau du grand public. Oui, je ne suis pas sûr que dans les vestiaires et tout ça, les mecs soient assis, je ne suis pas certain qu'ils soient homophobes. Ah non, c'est connu que par exemple Pat Patterson est un homosexuel qui est un grand officiel de la WWE. Je veux dire, tout le monde, il y a toujours eu... Avant qu'il sorte son livre, tout le monde le savait déjà. Exactement. Donc non, je pense que les catcheurs entre eux, oui, se doivent pas se le cacher. Mais voilà, effectivement, il a été le premier, mais je pense qu'à cette époque-là, c'était déjà accepté. Et enfin, Justin Gabriel, maintenant catch à la Ring of Honor. Pour info, il est signé là-bas. Et Wade Barrett travaille maintenant à la NWA. Il est commentateur à la NWA. Donc voilà. Parmi ces superstars-là, Wade Barrett, lui, il catchait déjà beaucoup en Angleterre, en Irlande. Il vient de la même fédération que Marcus Louis, le partenaire de Tom Laroufa à la NXT, que chez Mus. Ils ont grandi dans cette petite fédération irlandette qui faisait énormément de bruit que je n'ai malheureusement jamais pu voir en live. Justin Gabriel, lui, il venait d'Afrique du Sud où ils avaient une fédération mais incroyable en fait, qui était diffusée à la télé avec un peu comme la NWA aujourd'hui dans un studio mais avec des foules assez folles et puis quand même du bon parce que Justin Gabriel était quand même déjà super bon. Et je crois qu'il y a encore les archives, vous pouvez les retrouver, je crois, sur YouTube. Il y a les archives des shows de cette fédération. Je n'ai plus le nom de la fédération mais si vous allez sur Wikipédia, Justin Gabriel, vous voyez où il a débuté en Afrique du Sud, vous cherchez. Et c'était extrêmement bien produit. Il y avait des bons talents. Je sais que Joey Legend y allait régulièrement pour des tournées parce que comme dit, il faisait partie de ses catchers, il est canadien mais assimilé européen avec grande expérience donc à qui on pouvait faire confiance donc il était ramené là-bas. Je me demande même si notre collègue Norbert Feuillant n'a pas fait un voyage en Afrique du Sud mais je me trompe peut-être de pays mais pour commenter aussi en version française cette fédération-là qui avait duré quelques années après Justin Gabriel puis après elle a disparu aussi mais voilà Justin Gabriel avait déjà une expérience quand même assez intéressante dans son pays. Donc on se retrouve avec ce nouveau show où comme Christophe l'a expliqué en fait c'est une sorte de télé-réalité et pour la peine c'est vrai. Il y avait beaucoup en fait une grande partie du show chaque semaine qui n'était pas scénarisée. Les catchers arrivaient et les officiels leur disaient écoutez cette semaine vous allez avoir tel défi. Il va falloir l'accomplir et voilà. Et au final c'était une surprise pour les catchers ce qui veut dire que parfois c'était des défis physiques donc des courses par exemple contre la montre comme Christophe l'a dit à un moment il fallait porter un keg de bière un flux de bière c'est notamment la première grande chute de Titus O'Neill à la saison 2 je crois donc ou 3 Ah oui parce qu'il vient de citer tous les noms il n'est pas dedans Je me réveille mais écoute on va descendre pour voir la saison 2 Caval Michael McGillacutier Harris Titus O'Neill donc c'était bien la saison 2 qui avait aussi un bon roster Caval quand même Oui Loki Donc on découvre ce show NXT chaque semaine et à côté de ça à côté des défis physiques ils avaient aussi parfois des promos faites nous une promo pendant 30 secondes sur un mot par exemple qui menait parfois à des moments gênants Oui il y a McGillacutier qui en fait une dans la saison 2 donc comment il s'appelle maintenant Curtis Axel qui fait une c'est gênant mais je ne me souviens plus sur quoi mais je crois que c'était la barbe ou quelque chose comme ça où il y a aussi dans la saison 2 ou 3 un truc sur les fleurs qui était horrible sur la saison 1 je ne me souviens plus trop de promos gênantes Moi je crois que Michael Tarver avait fait une promo assez gênante d'après mes souvenirs Il était particulier aussi Michael Tarver mais ce qu'il ne faisait pas forcément un truc ce n'était pas forcément un défaut parce qu'effectivement avec son truc sur la bouche il avait un style vraiment particulier par rapport aux autres mais bon voilà Et au niveau des on ne va pas vous refaire toute la saison 1 de NXT n'hésitez pas à network comme d'habitude aller sur network j'imagine J'avoue que je ne suis même pas sûr mais oui certainement J'imagine mais en gros des vagues souvenirs que j'ai tu pourras ajouter les tiens l'un des premiers gros matchs c'était lors du show 1 ou du show 2 c'était Daniel Bryan contre à l'époque Chris Jericho champion du monde champion du monde et honnêtement en fait Daniel Bryan et CM Punk moi c'était un petit peu pareil ces gars là pour moi chaque semaine c'était que va faire la double et W2 parce que j'avais tellement peur qu'il soit mal utilisé que chaque surtout Daniel Bryan je pensais ah bah oui mais là tu n'avais pas tort parce qu'on revoit le truc et si je m'en souviens bien il a perdu tous ses matchs oui mais ce premier match contre Chris Jericho il a montré à tout le monde footy mandamap voilà en fait moi je sais catcher je me souviens très bien qu'il a fait un dive vers l'extérieur où il s'est explosé le dos contre la table les commentateurs mais c'était juste pour dire en fait moi je sais catcher les gars et Daniel Bryan était un des rayons de soleil de cette saison et puis l'autre qui était tout de suite ressorti c'était Wade Barrett oui c'est vrai effectivement mais il avait comme dit le coach Chris Jericho champion du monde poilour à ce moment là à ses côtés donc on sentait bien que la WWE avait de grands espoirs et de grandes ambitions pour Wade Barrett mais ce que je me souviens aussi de Daniel Bryan c'est qu'il a quitté NXT non pas parce qu'il a été viré par les votes des téléspectateurs mais il a dit non j'arrête je démissionne et je ne sais pas si ce n'était pas un shoot comme on dit dans le monde du cash c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu moi de mes souvenirs on revérifiera sur internet mais d'après mes souvenirs je crois qu'il avait dit qu'il voulait arrêter et que justement il s'est fait éliminer à cause de ça parce qu'ils ont dit on n'aime pas les quidders on n'aime pas les gens qui vont dire qu'il y a un manque de motivation en tout cas oui il s'est fait éliminer un petit peu bêtement ça n'a pas été un vote il est dans les deux premiers éliminés parce que ce sont les pros chaque semaine qui votent en fait les pros font un classement et du coup le dernier du classement est éliminé et parfois il n'y a pas d'élimination une semaine et la semaine d'après il y en a 2-3 qui sont éliminés d'un coup mais donc à la fin pour info c'est bien Wade Barrett qui remporte la première saison de NXT une petite précision que je t'ai raconté juste avant que je voulais faire moi j'avais vraiment cet amour de la Ro de la Ring of Honor à ce moment là donc tous les gens qui venaient de la RoH à la WWE j'étais vraiment de ouf derrière eux et il y a un moment en fait où Daniel Bryan fait une promo dans le ring à NXT où il dit à Demise donc à son pro écoute tu m'aimes pas parce que tu sais au fond de toi que I am better than you je suis meilleur que toi et à ce moment là Demise il se lève Demise il est génial en promo surtout à ce moment là grand Demise et donc il se lève il fait toi toi t'es meilleur que moi et à ce moment là il se trouve que CM Punk et William Regal sont à côté de Demise et quand Demise dit toi t'es meilleur que moi CM Punk et William Regal en même temps il a le choix oui oui il est meilleur que toi mais largement et genre CM Punk regarde William Regal il fait au moins comme ça et tu vois que c'était naturel de leur part parce que CM Punk connait parfaitement Daniel Bryan de la Ring of Honor William Regal s'est entraîné avec Daniel Bryan au début des années 2000 il a entraîné Daniel Bryan c'est ce que je lisais hier soir mais justement William Regal lui-même a dit que non il a fait un tweet sur internet en disant pour précision je n'ai jamais entraîné Daniel Bryan et Bryan Kendrick c'est Shawn Michaels qui les a entraînés on en avait déjà parlé il dit par contre en 2000 quand je suis revenu je me suis entraîné à leur côté mais Daniel Bryan dit que c'est ce qu'il dit mais il nous a appris énormément évidemment c'est sûr c'est pour ça que Daniel Bryan par exemple avait cette couleur de le rouge et plus ou moins un hommage à William Regal ou plutôt même Steve Regal à l'époque de la WCW mais donc c'était pour dire que voilà les professionnels de la WWE savaient que Daniel Bryan était bien meilleur que de mise au fond il fallait juste le mettre dans les bonnes conditions sauf que là tu arrives en rookie oui mais après c'est aussi le monde le fossé qui sépare le comment dire le circuit indépendant de la WWE encore une fois c'est pas parce que t'es le indie darling comme on disait à l'époque que tu vas forcément réussir à la WWE sinon on n'aurait pas eu John Cena et certes on peut critiquer le fait qu'il ait moins de prise que Daniel Bryan qui soit moins parfois impressionnant dans ses matchs ou autre mais le fait est que voilà John Cena il était passionné de catch il a peut-être pas fait le tour du monde comme Daniel Bryan mais il avait ça en lui d'être dans une grande fédération et il suffisait effectivement aussi Daniel Bryan aussi mais tous les gars du circuit indépendant ne peuvent pas réussir comme ça à la WWE sous prétexte qu'ils ont fait vibrer des centaines de personnes dans des petites salles ça n'enlève rien leur talent mais c'est deux boulots différents mais à cette période surtout la WWE honnêtement ils les embauchaient pas les indie darling comme tu viens de dire à cette période la WWE n'en voulait pas honnêtement ils allaient à impact souvent la plupart du temps c'est ce que oui c'est ce que j'avais une fois dit en interview à Daniel Bryan c'est qu'il a il a un peu ouvert les portes CM Punk aussi mais ça fait partie de ces gars qui ont permis à beaucoup d'autres derrière d'avoir un boulot pas forcément de devenir des stars internationales et mondiales mais d'avoir un boulot parce que la WWE pendant longtemps effectivement ne leur faisait pas forcément confiance même si c'est paradoxal puisque Hulk Hogan il venait de la à WA Macho Man Randy Savage encore plus indie que Hulk Hogan enfin voilà il venait des petites fédérations notamment celle de son papa et celle de Jerry Lawler à Memphis mais enfin voilà il y avait une génération de gars qui avaient fait leurs armes dans des toutes petites fédérations et que la WWE arrivera à faire grandir aux yeux du monde donc c'est marrant comment ils ont changé un peu de politique pendant des années mais aujourd'hui on sait que maintenant la porte est ouverte quasiment à tous ceux qui ont le courage le talent la volonté la motivation et voilà donc NXT se termine le 1er juin sur cette victoire de Wade Barrett qui obtient donc une chance au titre de son choix et 6 jours plus tard lors de Raw du 7 juin on a un gros choc et Christophe a pu le commenter donc là je te laisse c'était exceptionnel je ne me souviens plus du match final il y a évidemment John Cena dedans mais c'était le main event contre CM Punk c'était en plus contre CM Punk mais ils ne s'en prennent pas à CM Punk je crois ou très peu ils s'en prennent surtout à John Cena en fait vous avez tous les rookies de la saison 1 de NXT qui arrivent comme un seul homme enfin on envoie d'abord 1, 2 et puis c'est après comme une menace non pas fantôme cette fois mais voilà ils arrivent de chaque coin un petit peu d'autour du ring et ils arrivent et ils détruisent tout et tout le monde et c'est vrai que ça fait partie des plus grands moments de l'histoire de Raw de voir débarquer ces rookies qui ne s'appelaient pas encore mais qui vont s'appeler très rapidement la Nexus et donc voilà ils démolissent tout le monde principalement John Cena le pauvre Justin Roberts aussi où Daniel Bryan l'étrangle avec sa sa cravate et il sera renvoyé à cause des plaintes des des téléspectateurs je crois des familles américaines ou alors des sponsors mais enfin voilà vu que la scène est trop violente Daniel Bryan sera renvoyé bon après évidemment il va revenir mais cette scène je pense que vous vous en souvenez tous des débuts de la Nexus qui encore une fois ne s'appelait pas la Nexus mais ça fait partie des grands des immenses moments de l'histoire d'Euro de voir débarquer ces jeunes gars je pense qu'on leur a dit vous allez là vous cassez la gueule à tout ce que vous croisez et vous cassez tout et ils ont tout cassé les tables les décors le ring je crois même ils arrachent ils enlèvent le tapis de ring c'était exceptionnel vraiment exceptionnel du jamais vu et pour moi qui avait connu la NWO qui avait vu beaucoup de trucs des horsemen qui avait vu beaucoup de choses à la ECW aussi qui était de manière un peu comme ça brute de pomme extrême dans le sens premier du terme ça restait quelque chose d'exceptionnel donc l'un des encore une fois l'un des plus grands moments de l'histoire d'Euro tout simplement franchement moi je pense que c'est vraiment ce qui m'a replongé à ce moment là dans Raw parce qu'en fait pendant le match Wade Barrett arrive au niveau de la rampe d'entrée principale donc John Cena se retourne en mode mais qu'est-ce que tu fais là pour info John Cena apprend à ce moment là CM Punk avec masque c'était le CM Punk masqué ou oui je crois en tout cas il y avait Gallo et Serena autour du ring et donc petit à petit on voit ces autres personnes qui arrivent mais comme elle a dit Christophe là il démonte tout je veux dire ils arrachent les tapis ils arrachent le ring ils jettent les chaises ils s'en prennent aux commentateurs c'est très violent sur le coup puis même les gens qui sont des employés qui n'ont pas de rôle à l'écran des techniciens des trucs dans le genre ce qui fait que vraiment ça a l'air très crédible le public totalement sur le cul on sent un choc oui il y a une atmosphère différente de de ce qu'on attend d'Euro ou autre parce qu'effectivement même si quand on est assis dans le public d'Euro et qu'on veut profiter de la soirée on ne pose pas toutes les 5 secondes comme quelqu'un qui regarde le cage et que ça on dit ah oui mais de toute façon ça c'est pour de faux ça c'est ça comme quand on va au cinéma on regarde un film on se dit ah ouais d'accord le mec il a fait 8 tonneaux forcément là il devrait être mort mais et là on se dit mais est-ce que c'est vrai est-ce que les mecs enfin qu'est-ce qui se passe quoi est-ce qu'ils se sont dit on n'aura jamais de boulot on n'aura jamais notre chance donc on va foutre un dawa pas possible donc il y a un vrai ouais comment dire il y a un doute qui plane sur cet angle comme on dit dans le monde du catch sur ce segment sur ce moment évidemment avec le recul on sait bien que tout ça a été totalement prévu mais ils ont réussi pendant quelques instants à faire douter tout le monde dans la salle le choc était là et je pense que les gens en premier rang ont même eu peur en se disant purée mais c'est quoi là ils vont nous taper nous aussi et je ne l'ai pas revu depuis longtemps mais c'est vrai que pendant quelques années je me leur matais aussi parce que c'est tellement explosif et efficace c'est parfait puis ça sort de nulle part dans le sens où je veux dire ces 8 catchers se battaient les uns contre les autres jusqu'à il y a 6 jours avant c'était pas des alliés du tout en fait les gars qui étaient à NXT et là d'un coup donc ils créent ce clan franchement des débuts formidables le lancement du clan de NXT vous pouvez le chercher c'est sur Youtube c'est génialissime mais donc oui pour rappel Daniel Bryan a étranglé Justin Roberts en fait avec sa cravate et à côté de ça il a craché sur John Cena à un moment durant ce segment et c'est pour ces deux raisons que la WWE a décidé de le virer parce que c'était considéré comme un comportement non PG donc voilà ça ne collait pas à la WWE et je voulais juste citer un autre licenciement à cette période là parce que la WWE perd deux éléments en deux semaines donc Daniel Bryan et quelques jours avant Carlito Carlito ça m'avait attristé il est triste j'étais triste non parce que voilà au final on n'aura pas énormément parlé de lui mais bon on l'aura quand même cité pour dire que je me dirais il nous avait impressionné lors de ses débuts et là malheureusement ce qui s'est passé j'ai relu ça hier soir j'avais oublié mais en fait Carlito a eu un test de la wellness policy ça veut dire qu'il prenait des produits en fait interdits par la fédération donc il a été suspendu à ce moment là et la WWE en fait à ce moment là lui a demandé d'aller en cure de désintoxication parce qu'apparemment il était accro aux painkillers donc aux antidouleurs et si je ne me trompe pas ça lui venait de son finish que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent mais son backstabber le fait de de se coucher sur le dos et d'avoir tout le poids d'un catcheur qui arrive sur ses genoux et ses dos ça l'a complètement détruit parce qu'effectivement les superstars de la WWE pèsent lourd et pour que le finish ait l'air impressionnant il était obligé de prendre le poids de tous ses adversaires sur le dos et donc un finish destructeur pour les adversaires mais finalement beaucoup plus pour lui au final malheureusement Carlito a refusé l'offre de la WWE il ne voulait pas aller en cure de désintoxication comme souvent les personnes qui ont un problème à ce moment là c'est compliqué comme on dit tant que la personne en fait ne réalise pas qu'elle doit changer les gens autour ne peuvent rien faire c'est compliqué même si tu veux tout faire parfois tu ne peux pas aider donc Carlito à ce moment là a décidé de quitter la fédération et on ne l'a plus revu depuis il a fait une apparition peut-être je crois surprise une fois mais sinon il n'a jamais après le truc c'est que lui il savait parfaitement qu'il avait un boulot à vie chez papa à Puerto Rico la fédération existe toujours je ne sais pas si elle fait encore autant d'argent qu'à l'époque mais elle en faisait pas mal à l'époque donc il n'avait pas trop à s'inquiéter aussi c'est ça le truc c'est qu'il pouvait se dire je m'en fous je retourne à Puerto Rico je vais bosser chez papa et ma carrière ira tout aussi bien en plus il a pu retourner auprès de sa famille arrêter les tournées épuisantes parce que Puerto Rico ce n'est pas très grand et je ne sais pas s'il tourne beaucoup donc voilà s'il n'avait pas eu de point de chute pas sûr qu'il aurait pris la bonne décision au niveau de sa santé et tout ça mais comme il avait un point de chute la facilité était de dire tant pis allez vous faire voir je retourne bosser chez moi et il doit être très heureux parce qu'apparemment il y avait des rumeurs comme quoi il y a quelques mois la WWE souhaitait le réembaucher récemment mais apparemment il n'était pas intéressé mais il était puisqu'il était je crois au Qatar ce week-end avec Tristan Archer et Aigle Blanc oui donc je sais que Tristan Archer et Aigle Blanc je ne me souviens pas de tous les noms de la cast je crois qu'ils ont refait Carlito et Chris Masters en équipe il me semble je me trompe peut-être mais je crois pour avoir eu les affiches il me semblait qu'ils étaient dessus après ce qu'il y était définitivement je ne suis pas sûr je n'ai pas vu les résultats je sais que Aigle Blanc a remporté son match a remporté son match pas Tristan Archer mais c'est déjà énorme qu'il se retrouve sur des shows aussi gigantesques avec des Kevin Nash qui te le tient à coeur non mais le casting était quand même assez impressionnant avec Le Blanc dans son match il y avait Matt Seidel je crois Evan Bourne oui oui c'est impressionnant bravo à eux alors je ne connais pas du tout Aigle Blanc j'ai eu la chance de le croiser deux fois à Paris Vanga il est génialissime moi je l'ai peut-être très impressionnant mais comme il est masqué peut-être qu'il avait un autre nom avant mais voilà en tout cas bravo à eux félicitations tout comme félicitations à Amal qui est la championne VXV comme on dit en Alsace c'est-à-dire WXW fédération allemande qui est presque maintenant devenue un petit centre de formation pour la WWE parce qu'ils ont des accords notamment avec Walter qui est chez eux elle est la championne au règne le plus long de l'histoire de cette fédération bravo bravo à elle c'est toujours un peu triste de se dire que ce soit une fédération allemande qui doit faire à ce point la confiance à une catcheuse française avant même les fédérations françaises même si elle travaille dans beaucoup de structures françaises mais en tout cas bravo à Amal qui elle aussi est une fille extrêmement sympa extrêmement sérieuse et que je connais depuis de longues années que bon on n'est pas en contact régulier mais voilà je sais qu'elle bosse dur depuis longtemps et je suis très heureux pour elle alors c'est beau de voir autant de catcheurs et catcheuses français qui actuellement font beaucoup de bruit c'est un peu sans vouloir la génération catch attack non mais certainement c'est pas chez Roi et moi mais c'est je pense le côté catch attack à l'époque cette mode à nouveau du catch qui a explosé en France qui a permis à beaucoup de ces gens là encore une fois rien à voir avec Philippe et moi mais le fait pour regarder du catch toutes les semaines d'être passionné il y a eu voilà il y a eu Romeo Wrestling Clinic Colby moi toi Dim les années Canal Plus qui ont fait que notre passion a fait qu'on a voulu en faire plus pour notre passion et cette génération catch attack aujourd'hui elle a lancé des passions et des envies de s'investir quoi écoute j'ai interviewé Mila Smith qui est une catcheuse alors on dit Schmitt non mais je lui ai demandé justement et non c'est parce qu'elle veut se la jouer à British Bulldogs et tout ça donc Mila Smith et justement je lui avais demandé et elle avait expliqué que oui justement elle c'était NT1 et Victoria je crois qu'elle c'était Victoria sa catche préférée à l'époque qui lui avait donné justement envie de se lancer c'est ça non mais c'était pas pour me mettre en avant avec Philippe c'était vraiment beaucoup de gens la passion débute parce que tu regardes un truc et tu te dis mince c'est ça que je veux faire comme les champions du monde 98 ont lancé une génération on passe maintenant à Extreme Rules 2010 juste pour mentionner un match ah bon alors ils décident un seul match alors que le main event c'est John Cena Bautista dans un last man standing match je suis sûr qu'on va même pas parler de ça il faut savoir qu'à ce moment là juste après Rassumaya 26 Bautista et John Cena ont eu une bonne rivalité ça a duré 2-3 mois mais à cette période là par contre c'était le John Cena à Vinci ah super c'est John Cena a enchaîné 3 pay-per-view de suite où il a battu Bautista ah voilà garder la galaxie dans tes fesses mais moi c'était vraiment le seul petit bémol que j'avais à cette période c'est que John Cena malheureusement ne perdait pas de match oui mais du tout et c'est comme Hulk Hogan mais après il faut une période comme ça pour ses grands champions j'imagine il faut que tout grand champion ait une période comme ça mais c'est vrai que parfois ça devenait un petit peu quand t'as 3 matchs de suite dans des pay-per-view avec un type à un moment tu t'attends peut-être qu'il y ait un petit changement peut-être pour un mois ou deux au moins quand même tu vois mais ça sert à quoi de faire 3 pay-per-views de suite le même main event si à chaque fois c'est pour que John Cena remporte le match bah parce que c'est John Cena et parce que dans cette rivalité là c'était lui qui voulait évidemment mettre en avant il faut pas être non plus sorti de Saint-Cyr je crois comme on dit pour le comprendre puis John Cena est plus jeune que Battista qui était quand même déjà grand-père à l'époque bon même s'il avait eu sa fille très jeune et que je crois elle-même a eu un enfant très jeune mais c'est pas totalement illogique de faire confiance aux plus jeunes des deux oui c'est vrai qu'il y avait quand même une différence d'âge mais je pense que tu veux nous parler évidemment de JTG contre Chad Gaspard dans ce strap match que je n'ai pas oublié ça fait partie des matchs pas exactement non mais c'est vraiment plus j'ai pas oublié ce match cette rivalité des Crime Time non je n'ai pas oublié j'en ai aucun souvenir ah bah moi si si franchement ce JTG 4 minutes 41 en plus d'où les Crime Time et ton rivalité bah ils se sont séparés et puis ils ont fait des matchs et moi ça me rappelait Buff Bagwell et son partenaire des American Males Scotty Riggs qui avait eu un strap match aussi à Unson Sword sur Canal Plus commenté par McBlandin et Monsieur Le Tourneur mais voilà je m'en souviens très bien donc c'est pas de ce match là dont tu veux parler non là je voulais juste mentionner une chose par rapport à ce pay-per-view c'est que Sheamus bat Triple H alors que Triple H avait remporté le match à WrestleMania 26 ah oui mais c'est celui là dont tu te souviens malheureusement bah ouais c'est clair mais derrière Sheamus a eu une victoire à Extreme Rules et pour info donc là Extreme Rules 2010 et checkons la date nous sommes en avril le 25 avril 2010 pour info après ce match on ne verra plus Triple H avant le mois de février 2011 donc je voulais juste le mentionner parce qu'il faut savoir qu'après ce match Triple H sera absent pendant 10 mois mais est-ce que c'était pas aussi un peu dans la gimmick de Sheamus qui envoyait des gens à la retraite parce que je me souviens l'un de ses premiers matchs ou en tout cas un de ses premiers matchs marquants c'était contre Jamie Noble et il l'avait envoyé à la retraite est-ce que c'était pas aussi un peu ce côté est-ce qu'ils ont pas voulu relancer le côté destructeur de Sheamus quoi d'ailleurs on voit que Triple H a été évacué sur Sivière apparemment Triple H s'est pris 5 brow kicks à la fin du match donc oui Sheamus s'est acharné sur lui et en tout cas il fallait éloigner Triple H des écrans à ce moment-là parce qu'il préparait quelque chose d'énorme pour lui l'année d'après et à côté de ça Triple H à ce moment-là a aussi commencé à prendre de plus en plus d'importance dans les vestiaires exactement en tant que dirigeant c'est ça Vince McMahon au bout d'un moment Triple H je raconte très bien que Vince McMahon au bout d'un moment lui a dit écoute il faut commencer à réfléchir à l'après-catch et c'est à ce moment-là qu'on n'imagine même pas pour faire tout ce que Triple H fait aujourd'hui il a fallu je pense un apprentissage énormissime auprès de Vince McMahon quand même oui certainement d'autant que je ne suis pas certain je ne me souviens plus de son CV mais je ne crois pas qu'il ait fait de longues études en tout cas dans cette branche-là et oui après je citais la AWA tout à l'heure qui était la fédération du côté de Minneapolis où Verne Gagné a entraîné les Ric Flair les Dusty Rhodes et a fait exploser Hulk Hogan et tout ça mais Verne Gagné était à la fois président de la fédération et champion du monde de la fédération jusqu'à ce qu'il ne puisse plus mais pendant de longues longues années il était les deux et c'était assez fréquent quand même donc il aurait peut-être pu continuer mais effectivement ça lui a certainement permis de découvrir un peu plus parce que quand vous êtes catcheur vous avez d'autres choses à penser dans les vestiaires que forcément organiser tout vous êtes aussi obligé de vous préparer pour votre match et de préparer le show donc ensuite over the limit on a CM Punk take it to the limit contre Ray Mysterio est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce match entre les deux ? où il perd ses cheveux tu veux dire parce que pour être très honnête sur la carte d'Extreme Rules que tu m'as montré il y a quelques instants c'est un air match en fait il y a eu trois matchs entre les deux je descends d'abord à Wrestlemania il y avait un match où la stipulation c'était que si Ray Mysterio perd le match il doit rejoindre la Straight Edge Society ça n'a pas été le cas ensuite à Extreme Rules il y a un match et c'est CM Punk qui remporte le match non en fait c'était juste le air ça ne concernait que CM Punk et ensuite il y a eu un troisième match donc lors de over the limit où là ils ont mis les deux stipulations c'est-à-dire que si Ray Mysterio c'est-à-dire que si Ray Mysterio non mais c'est bien il faut soutenir tu as raison les LGBT c'est-à-dire que si Ray Mysterio perd son match il rejoint Straight Edge Society par contre si CM Punk perd le match il se perd à Z en fait là ils ont mixé et là bien entendu donc c'est CM Punk qui a perdu le match ce que je te précisais juste avant c'est que c'est un match à voir over the limit 2010 pour la psychologie de CM Punk durant le match et tout ça CM Punk se blesse durant le match en fait donc il saigne l'arbitre doit arrêter le match pendant une minute trente ce qui fait que le match perd toute son instant sauf que CM Punk relance le match d'une manière formidable en attaquant Ray Mysterio de manière très violente donc over the limit 2010 ça je vous le conseille et ensuite on enchaîne avec et juste quand même petite je vois dans Exchremoul c'est aussi la période Best Phoenix puisqu'on parle jamais assez des femmes Best Phoenix qui a quand même été enfin une grande ambassadrice du catch féminin à la WWE ça a changé quand même beaucoup de Michelle McCool ou même Leila moi j'ai même beaucoup Leila quand même qui était assez talentueuse bon pas au niveau de Best Phoenix mais Best Phoenix a quand même fait beaucoup de bien au catch féminin à la WWE par sa puissance évidemment mais aussi son talent dans le ring elle était extrêmement impressionnante à voir alors on lui donnait évidemment pas des matchs forcément longs le catch féminin n'est pas forcément mis en avant comme ça peut l'être aujourd'hui mais je pense voilà il faut citer Best Phoenix quand même qui ensuite après a réussi à séduire Edge aujourd'hui forme une magnifique famille mais voilà elle fait partie quand même de ces femmes qui ont bossé dur et qu'on n'oublie pas puisqu'elle commente NXT elle est souvent mise en valeur elle nous a fait un Royal Rumble c'est ce que j'allais dire incroyable cette année la badass par excellence la mort elle pisse le sang et elle continue mais c'est ça fait aussi partie c'est notre côté un peu déglingué de la tête parce que voilà il y a que les fans de catch qui peuvent se réjouir qu'une femme saigne du crâne et fasse quand même un exploit physique et je trouve pas le mot mais enfin voilà c'était beau c'était non mais ça prouve bien qu'on est tous un peu des dinguins dans notre tête parce que voilà moi je me suis fait la remarque quand elle a commencé parce qu'il est obligé de la faire tout seul pisser le sang quand elle a commencé à pisser le sang je me suis dit pas sort du ring quoi meuf je veux dire non c'est bless phoenix sauf que ben honnêtement je pense que c'est pas que ça mais c'est parce qu'elle devait être dans les quatre dernières et elle avait ce moment avec son petit Namarella donc c'est pour ça qu'elle s'est dit je peux pas sortir il y a tellement de choses qui sont basées sur moi à la fin du match si elle avait eu un rôle mineur parce que honnêtement mais alors elle pissait le sang oui enfin c'est à dire qu'on a vu bien pire dans l'histoire du catch mais aujourd'hui qu'on n'est plus trop habitué à voir les superstars saigner et surtout le crâne est derrière moi ça me fait toujours peur ben c'est à dire que non parce que de la petite expérience que j'ai c'est ce qu'il y a de moins enfin c'est pas si grave le pire chevelu le pire chevelu saigne énormément ok donc c'est quelque chose tu saignes beaucoup après ce qui peut être grave c'est que si ça si elle perdait énormément de sang et s'il y avait eu des flaques de sang là oui là il aurait fallu s'inquiéter et je pense qu'il se serait inquiété beaucoup plus mais ses cheveux blondes platines comme le chantait une ancienne chanteuse aujourd'hui reconvertie dans les agences de voyage ça a démarqué c'est comme Ric Flair à l'époque il avait ses cheveux blonds platines et tout de suite t'as une grosse tâche rouge quand ça saigne ça se voit direct mais c'est le cuir chevelu le cuir chevelu comme l'arcade comme le là ça saigne beaucoup donc c'est pas forcément grave c'est ça que je veux dire parce que c'est exactement la remarque que je me faisais à toi tout seul totalement à ches mais parce que par exemple ce week-end il y avait tu sais le match de Tyson Fury en boxe et Tyson Fury son adversaire au bout de 3-4 rounds il saignait de l'oreille et il saignait honnêtement je veux dire il y avait quand même des filets de sang quoi d'accord et je vais dire moi ça sur le coup ça ça m'inquiéterait plus voilà tu vois je veux dire ça peut être juste sauf que je suis pas médecin donc je sais pas ce que ça veut dire évidemment mais pour moi quand tu as du sang qui sort de là c'est pas possible dans les films on nous a habitué à ce que quand le mec commence à saigner de là en général soit il va se transformer en en cannibale enfin je trouve plus le mot en walking dead enfin voilà c'est en général c'est pas bon signe mais c'est peut-être qu'il s'est fait juste éclaté le tapant ce qui est déjà grave mais qui n'est pas un risque de voilà pour son pour sa vie non c'est ça je veux dire les commentateurs à ce moment là disaient que son coin aurait dû arrêter le match et ils l'ont pas fait parce que voilà c'est le show c'est dans un grand match blablabla oui c'est le match le plus attendu mais heureusement Tyson Fury juste pour ceux que ça intéresse il a conservé son titre il est toujours à ma question et il était ultra dominant c'était très simple ça a été très très simple pour lui on continue donc avec Fat and Four juste pour vous expliquer ce qui se passe pour les 2-3 pay-per-view ensuite c'est qu'à chaque fois John Cena se retrouve dans le main event et il perd à cause des interventions de la Nexus parce qu'en gros tu vois qu'il commence à perdre il commence à perdre exactement parce que les 2-3 prochains mois à cette période c'est la Nexus qui attaque un peu tout le monde à Raw mais surtout John Cena c'est normal c'est normal on le détestait tous on avait marre et même si vous avez encore des DVD de l'époque bah bon je suis évidemment le méchant toujours donc je critique Cena mais j'essaye à la fin du match quand il gagne après tout mais je place quand même assez souvent je crois des Superman c'est le Super Cena c'est le tu le ressentais aussi bah on en avait oui on en avait marre évidemment on en avait marre même si moi je respecte énormément de John Cena je fais pas partie de ses fans qui lui ont craché dessus parce que même s'il avait peut-être à une période que 5 prises sans lui il y aurait pas eu la génération Kachatak encore une fois il y aurait pas eu cette explosion de la WWE dans le reste du monde parce qu'il a réussi à se connecter à un moment précis avec le monde entier je parle souvent de l'Italie où ça marchait du feu de Dieu en France ça marchait du feu de Dieu chez les Allemands aussi il a eu cette connexion avec une génération de fans que très peu de superstars avant et après lui il me semble pour l'instant aucune n'a réussi à avoir non mais puis c'est limite encore plus beau de dire que écoutez les gars je suis devenu le plus grand nom du Kach ces 20 dernières années avec 5 prises et je vous emmerde tu vois ce que je veux dire je rigole quand je dis ça mais c'est vrai et j'allais le dire je veux dire excusez-moi mais The Rock ou Steve Austin n'avaient pas plus de prises oui mais The Rock en tout cas Steve Austin lui était beaucoup plus affûté en in-ring que John Cena il avait déjà une plus longue carrière avant au sommet où il était moins mis en avant mais il savait ce qu'il faisait Le Rock quant à lui a débuté il avait effectivement 3-4 prises aussi et après il s'est quand même affûté au niveau des il était dans une autre période on en demandait beaucoup plus mais John Cena finalement a été très versatile c'est le mot qu'on peut utiliser c'est-à-dire il savait tout faire tu pouvais le mettre dans un match hardcore en fait c'est-à-dire que John Cena il n'y avait jamais de match chiant certes c'était chiant de le voir gagner tout le temps mais il a eu des matchs contre le Greed Khalid qui était cool c'était pas les plus grands matchs de l'histoire mais je veux dire le Greed Khalid à quasi 90% de ses matchs c'était chiant avec John Cena il y avait un côté divertissant il savait ce qu'il fallait faire pour rendre les matchs intéressants et c'est pareil un peu pour Hulk Hogan même si c'est une période où on s'intéressait beaucoup moins à la qualité des matchs Hulk Hogan on pouvait le mettre face à toutes sortes d'adversaires les matchs étaient intenses le public était dedans pour d'autres raisons que pour John Cena mais voilà et John Cena avait ce savoir-faire match hardcore match technique match il savait tout faire pas bien pas comme un William Regal pour la technique pas comme un Mick Foley pour le hardcore mais il avait suffisamment en lui pour rendre tout ça divertissant et classe tu lui dis va faire une heure pas te faire foutre c'est ça que tu lui dis il lui a dit tu lui dis va faire une heure à Rock contre Shawn Michaels il va tout faire tu lui dis va faire un match génialissime contre CM Punk il le fait et je veux dire tiens c'est pas que CM Punk qui porte le match John Cena donne aussi ce qu'il faut donc ouais John Cena il est génial bah oui malheureusement il faut s'en rendre compte après je comprends tout à fait que vous puissiez ne pas aimer John Cena ça fait partie du truc aussi comme je prends toujours cette comparaison au cinéma il y a forcément des acteurs très connus que vous n'aimez pas du tout ou en musique des chanteurs très connus qui fonctionnent super bien que vous n'aimez pas du tout c'est les goûts de chacun mais on peut pas arriver au sommet comme John Cena l'a fait sans être bon et surtout être un bosseur parce que ça il faut être honnête c'est le mec certainement dans l'histoire de la WWE qui a fait le plus de boulot en dehors du ring interview je sais pas si on peut tenir la télé ah non moi je tiens même pas une journée moi quand j'ai deux trucs de prévu dans une journée le soir je suis foutu et je fais la gueule et je parle à personne et j'ai l'impression d'avoir construit la tour Eiffel mais après c'est pour ça que je ne deviendrai jamais John Cena toi non plus mais voilà lui le mec il était fan de catch c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier le gars était fan il était comme nous quand il était gamin il avait sa ceinture en carton il catchait avec ses frères il regardait il était là il était passionné et ils ont montré des images dans Ruthless Aggression de John Cena qui cite Lutez dans le ring de la FCW donc on parle parfois de la Florida Championship Wrestling qui était le centre de formation de la WWE à l'époque et voilà on voit que John Cena et je pense que les autres catchers devaient se foutre de sa gueule qu'est-ce que tu nous parles de Lutez on se fout de Lutez c'était le siècle dernier mais non le mec est passionné donc on ne peut pas en tant que fan moi je respecte le gars qui voilà à force de travail parce que voilà après on va évoquer un match où visiblement il n'y a pas que le travail qu'il a fait garder non mais après on peut être aussi objectif justement c'est ça qui est bien je veux dire moi je peux critiquer des gens mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas John Cena pour moi c'est l'un des plus grands de tous les temps mais clairement et j'ai un énorme respect pour lui mais il faut avouer quand parfois il a fait des choses qui ne sont pas des erreurs on va dire mais qui peuvent paraître un petit peu moins bien et à ce moment là donc comme on l'a dit le Superman ça pouvait être un petit peu saoulant ça c'était certainement pas de son fait ça je pense que c'était Vince aussi qui disait bah voilà C'est Cena il faut qu'il soit numéro 1 mais c'est pareil quand on regarde une série moi je regarde beaucoup Walking Dead je n'en suis qu'à la 9 je viens de finir la 9 je garde toujours un an de retard saison 9 oui là je crois qu'ils sont à la 10 donc essayez de ne pas me spoiler dans les commentaires même si maintenant que je le dis vous allez évidemment me faire une joie mais voilà Rick qui pour l'instant à mon niveau a disparu de la série mais on sait qu'il visiblement est sans doute encore vivant j'espère ne pas spoiler pour ceux qui qui n'en sont qu'à la 8 ou qui voilà bref mais il est aussi protégé dans les épisodes il s'en sort toujours il gagne toujours Starsky Hutch il gagnait toujours à la fin l'agence Touriste quand tu construis un programme autour de quelqu'un tu ne peux pas l'affaiblir et c'est parfois ce qu'a commis la WWE comme erreur plus tard avec d'autres superstars où elle aura moins de courage et elle les protégera moins que John Cena donc oui là on a des petites défaites comme on l'a dit de John Cena lors du pay-per-view Fatal 4 Way Fatal 4 Way Fatal 4 Way Fatal 4 Way les gars la NXT la Nexus intervient à la fin du show lors du main event ce qui fait que John Cena perd son titre au profit de Randy Horton si je ne m'abuse non c'est Sheamus Sheamus redevient champion du monde de Raw donc lors de Fatal 4 Way Fatal 4 Way ensuite on a Money in the Bank et là encore une fois le main event à ce moment là c'est Sheamus contre John Cena et on a encore une fois une intervention de la Nexus qui fait que c'est Sheamus qui remporte ce match mais à côté de ça donc ce Money in the Bank 2010 c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a un pay-per-view qui est dédié à Money in the Bank avant ça donc c'était de manière aduelle à WrestleMania là c'est la première fois qu'on a un Money in the Bank en pay-per-view et donc il y aura deux matchs Money in the Bank lors de ce show un pour Raw un pour SmackDown donc au niveau des résultats pour être très honnête moi ça fait partie des choix que je conteste un peu du côté de la WWE parce que pour ça je pense ils se sont inspirés d'Impact la T&E qui avait créé des pay-per-view où il n'y avait que des matchs en cage où il n'y avait que des matchs extrêmes où il n'y avait que des trucs et je trouve que ce n'était pas une grande idée parce que bon pour ce Money in the Bank je ne dis pas parce que ça colle un peu mais pour Ali Nassel par exemple moi qui suis de la génération où le premier Ali Nassel avait un sens un vrai sens Shawn Michaels d'Undertaker cette rivalité qui Shawn Michaels qui fait perdre pas le titre mais qui permet à Bret Hart de le gagner au SummerSlam et l'Undertfacist donc il fait perdre le titre à Hautehacker enfin voilà le fait qu'il se retrouve en Ali Nassel pour être l'apogée en fait de la réalité de la rivalité pardon ça fait qu'après quand il y a eu le pay-per-view Ali Nassel on se retrouve avec des Ali Nassel parfois qui n'ont pas grand sens une rivalité vient de débuter oh le mois prochain c'est Ali Nassel vas-y faisons un Ali Nassel ça je trouve ça un peu dommage après je comprends totalement pourquoi ils l'ont fait parce que pour vendre un pay-per-view la fiche Ali Nassel tu n'as presque pas besoin d'annoncer de match tu sais qu'il va y avoir un Ali Nassel ou deux même donc tu sais que ça va être forcément classe donc mais voilà j'ai toujours été un peu triste de ces pay-per-view à thème en quelque sorte non c'est vrai parce que je ne parle pas de Ben Affar il est gentil la cage il faut la sortir au bon moment alors que là c'est l'inverse les rivalités doivent être créées de manière à ce que il y a un Ali Nassel si Philippe avait été là il a dit que ça serait comme votre petit oiseau Christophe il faut le sortir au bon moment Madame Chirot si vous nous regardez d'ailleurs bisous donc au niveau du Money in the Bank de Smackdown c'est The Miz qui remporte la mallette ce qui était assez chaud je ne sais pas ton avis à ce moment là est-ce que tu t'attendais à ce que The Miz remporte une Money in the Bank je ne me souviens pas franchement de mon état d'esprit à ce moment là mais oui et non parce que j'aimais quand même bien The Miz et puis c'est une période où il va quand même se révéler je trouve qu'il était très intéressant à cette période après il sera associé à Alex Riley je ne sais pas si c'est déjà le cas à ce moment là mais voilà il se révèle quand même c'est là qu'on commence à un peu le respecter finalement après ces années où il n'avait pas le droit de rentrer dans les vestiaires où il n'était pas vu comme un mec à la hauteur d'être à la WWE là il commence à faire des choses sérieuses donc je ne me souviens pas si j'étais surpris ou non de sa victoire mais elle n'était pas forcément immérité cela dit quand on voit le casting Chris Jericho Edge Evan Bourne John Morrison Mark Henry Randy Orton Ted Di Biassi et c'est le Miz qui sort vainqueur je pense que dans son esprit ça doit être un grand souvenir de ressortir vainqueur d'un match comme ça avec des mecs pareils dans le match non comme tu l'as dit il explosait à ce moment là en tout cas il passait à deux mises qu'il est plus maintenant il sortait de ce personnage à la ECW où il n'avait pas vraiment de perso il avait un style qui ne ressemblait pas à grand chose et puis ses débuts à SmackDown il était le host de SmackDown il était très ridicule il avait des catchphrases hurrah enfin c'était vraiment je ne sais pas si ça a connecté moi j'étais peut-être déjà trop vieux je ne sais pas si ça a connecté avec un jeune public dites nous dans les commentaires si vous les débuts du Miz parce que c'était dans Catch Attack c'était sur NT1 le Miz et son hurrah son visage très juvénile après Toffinov et tout ça moi ça ne m'avait pas impressionné mais à partir de ce moment là on commence à se dire c'est comme John Cena il était passionné il a tout donné c'est ça et puis vraiment il donnait de très grandes promos parfois lors de Roach je pouvais lui donner le micro pendant 5 minutes ou 10 minutes et il arrivait à être génialissime au micro par contre moi ce que je me souviens c'est qu'à ce moment là je ne le voyais pas du tout en tant que main eventer ce qui fait que j'étais quand même très étonné de le voir avec la mallette parce qu'on est encore dans une période où quand tu as la mallette ça signifie à 100% que tu vas être champion c'est vrai et cela dit ça fait partie c'était aussi ça la mallette à l'époque c'était des mecs qu'on n'avait encore jamais vu à ce niveau là il y a Jack Swagger qui était champion et qui avait eu la mallette aussi CM Punk il gagne la mallette deux fois de suite mais ce n'était pas encore non plus un main eventer c'est vrai enfin voilà et donc pour le match même Edge justement Edge quand il gagne c'est vrai il est respecté tout le monde sait qu'il a un énorme talent mais il n'avait pas encore explosé il n'était pas encore la légende qui deviendra après et pour le Money in the Bank match c'était pour le World Heavyweight Championship contract celui-là dans celui-là on a une victoire de Kane et là on a encore une fois quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant parce que Kane remporte le Money in the Bank match oui mais ça ils l'ont volé à Révolution 5 Greg Fury qui l'utilise le soir même après avoir gagné c'est un clin d'œil à l'épisode précédent évidemment si vous ne l'avez pas encore regardé jetez-vous dessus même s'il est long bon courage mais voilà Kane utilise le soir même évidemment c'est une vanne évidemment qu'ils n'ont pas regardé Révolution 5 même si j'avais donné comme dit le DVD à Edge quand il était venu à Paris tu imagines il l'a regardé en coulisses avec Vin c'est très bien ah bien joué l'horloge du horloge 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 très bonne idée très bonne idée très bonne idée oui donc Kane barré Mysterio à l'époque c'était un peu Tristoon quand même c'était de voir Rey Mysterio perdre le titre de cette manière mais il y avait quand même ce côté exceptionnel ça avait rendu le show historique parce qu'effectivement je me souviens plus de cette victoire de Kane qui dure 54 secondes que de Sheamus John Cena dans le main event en cage puis c'était bien joué parce que Kane à ce moment là n'était pas méchant il doit savoir donc en fait après le match de Rey Mysterio Jack Swagger Rey Mysterio se fait attaquer par Jack Swagger et Kane vient le sauver Kane fait une entrée il vient sauver Rey Mysterio puis il repart en coulisses et là la musique de Kane redémarre et il ressort mais avec un arbitre et la mallette cette fois-ci et là il attaque Rey Mysterio il effectue un heel turn au même moment parce qu'il va s'en prendre après il va s'en prendre à Rey Mysterio après sa victoire donc je trouvais ça assez intéressant parce que Kane le pauvre n'avait jamais eu de grand règne oui son précédent c'était une journée exact il avait gagné dans un first blood match si je ne me trompe pas contre Stone Cold Steve Austin où il y avait eu de la triche d'ailleurs on se demandait à l'époque comment faire saigner Kane puisqu'il a ce masque et voilà il l'avait reperdu dès le lendemain à Rho et j'avais trouvé pour quelqu'un qui a la carrière de Kane je trouvais ça quand même assez fou qu'il ait eu le titre de champion du monde 15 jours oui mais ça fait partie encore de cette génération c'est ce que je disais également dans un épisode précédent c'est que tous les catcheurs aussi grande carrière qu'ils aient eu n'ont pas été champion du monde moi je repense au Big Boss Man par exemple qui a eu moult rivalités avec Hulk Hogan que ce soit en solo ou après avec les Twin Towers contre la Mega Powers et qui voilà ne sera jamais champion du monde il y en a plein d'autres comme ça qui ont traversé les époques qui sont restés là super longtemps et qui finalement n'obtiendront jamais le titre de champion du monde alors qu'ils ont eu des grandes rivalités pour ce titre mais ouais depuis donc ce seul titre qu'il avait eu Kane n'était jamais redevenu comment dire il était main eventer parfois mais la WWE n'avait jamais osé remiser sur lui vraiment et là Kane va redevenir main eventer pendant quelques mois il va avoir un beau run qui va mener à une rivalité avec The Undertaker où on aura le retour de Paul Behrer et je trouvais que c'était assez cool que de remettre Kane dans cette position parce que Kane est un des meilleurs employés de la WWE je veux dire au niveau de fidélité longévité oui oui on se souvient qu'il a commencé en 95 en tant que dentiste ensuite on lui donne le triste rôle de faux diesel et puis en 97 à Elinacel il arrache la porte de la cellule pour enfin devenir enfin pour officiellement être le petit frère de l'Undertaker mais après tellement de grands moments aussi que certains j'en suis sûr en revue sur RTL9 notamment le jour où il perd son masque à Raw dans ce match contre Triple H je crois avec Rob Van Damme qui vient le soutenir parce qu'ils étaient en équipe enfin bon voilà Kane fait partie de la grande histoire de la WWE mais il n'a pas eu forcément besoin d'être champion du monde parce qu'il avait toujours des histoires quand même assez folles et des stipulations assez folles moi je me souviens qu'il a quand même mis une batterie de voiture sur les testicules de Shane McMahon il avait ces inferno matchs qui n'ont jamais été grandioses mais qui ça fait parler et puis on s'en souvient ce match avec les flammes autour du ring enfin voilà donc les titres n'étaient pas forcément obligatoires mais à ce moment là ce n'était pas forcément non plus une mauvaise idée on passe maintenant à Summerslam 2010 pour Summerslam il va falloir régler cette rivalité Nexus contre John Cena donc on aura droit à un match Team WWE qui sera en fait la Team John Cena contre la Nexus et à ce moment là en fait ça mènera au moment dont on a parlé la semaine dernière que beaucoup de personnes ont demandé le lien dans les commentaires donc je l'avais laissé le gros moment lors de Raw la terre tremble la terre tremble quand la Nexus attaque John Cena John Cena se fait rejoindre par sa team les membres de sa team et on a un avant-goût et à ce moment là en fait Chris Jericho et Edge ne faisaient pas partie encore de la Team WWE mais c'est à ce moment là qu'ils font demi-tour ils montent sur le ring mais donc pour revenir à Summerslam 2010 ce qui était intéressant à ce moment là c'est qu'en fait The Great Kali devait être dans la Team WWE mais au final juste lors du Raw précédent il a été attaqué par la Nexus tant mieux tant mieux ah oui il a été retiré voilà retire-toi ce qui fait que la Team WWE non t'aime bien mais retire-toi ce qui fait que la Team WWE devait aller chercher un autre membre et à ce moment là ils sont allés vers The Miz oui je me souviens de Summerslam au moment où on attend le dernier membre il y a la musique du Miz qui résonne il rentre dans l'arène tout le monde pense que ça va être lui parce qu'il veut faire le grand sauveur en fait The Miz il ne voulait pas accepter tout de suite il avait dit qu'il donnerait sa réponse justement lors de Summerslam donc comme tu l'as dit The Miz arrive à ce moment là lors de Summerslam pour annoncer bon allez je suis gentil j'accepte d'être votre nouveau membre mais à ce moment là John Cena lui dit non non c'est pas toi on a trouvé quelqu'un d'autre et c'est là que se lance la musique de Daniel Bryan je ne me souviens plus d'ailleurs quelle musique ils ont utilisé pour Daniel Bryan est-ce que c'est toujours la... non c'est pas toujours la même j'imagine mais je crois que c'était déjà ça mais une autre version d'accord je crois que ça avait déjà commencé donc c'est The Ride of the Valkyrie je crois je ne suis pas sûr mais en tout cas bah oui et ça explose dans la salle et moi je me... enfin voilà on l'a commenté en DVD aussi ça fait partie des grands DVD dont je me souviens et oui c'est énorme de voir Daniel Bryan arriver tout petit comme ça tout fier ça y est c'est moi et cette fois on se dit ah bah ouais d'accord là maintenant c'est bon il va... il est bien à la WWE ils l'ont signé et ils vont en faire quelque chose pour qu'il l'ait rengagé qu'il l'ait ramené il y avait de grandes chances qu'il ne l'abandonne pas sur le bord de la route quelques semaines plus tard comme quelques-uns de... quelques-unes de ces superstars ou les suivantes qui vont arriver dans NXT quoi mais voilà c'était un bonheur de ouf de le voir aux côtés de Bretard Jericho Edge Cena et Morrison et Arthus tiens j'avais oublié Arthus qui était dans cette équipe ah là tout de suite t'es dans... t'es dans... à un autre niveau on va dire mais... mais de voir voilà l'American Dragon moi après je l'appelais Dragonheart parce que pour moi il était un peu l'American Dragon et puis il était un peu comme Lionheart Chris Jericho c'était le nouveau Jericho donc beaucoup dans les commentaires français après je l'appellerais le Dragonheart le coeur de dragon quoi mais encore une fois tu vois moi comme tu l'as dit je veux dire les gens qui viennent de la Ring of Honor etc. n'étaient pas vraiment connus par le public WWE donc quand Daniel Bryan fait ce retour j'avais peur un petit peu de la réaction puis je ne savais pas qu'il allait arriver mais il arrive et on a le droit à une belle pop de la foule c'est marrant parce que lui le public WWE a quand même tout de suite accroché avec lui assez rapidement même s'ils n'étaient pas à fond tout de suite derrière en tout cas il l'aimait bien et puis pour les fans de Catch India à ce moment là je ne sais pas si toi tu avais pu suivre un petit peu mais donc il a été viré en juin le 8 juin juste après le début de la Nexus et là il revient en août donc en fait il a eu deux mois en dehors de la WWE et pendant ces deux mois il était de retour sur le circuit indépendant et il nous a donné de très très grands matchs pour ceux qui me suivent un peu vous savez qu'une de mes fédérations préférées c'est la PWG Daniel Bryan avait fait pas mal de matchs là-bas ou dans d'autres fédérations et partout en fait où il arrivait les gens à ce moment là dans le ring lui jetaient des cravates parce qu'il s'était fait virer à cause de ça donc il arrivait sur le ring tout le monde lui jetait une cravate bien entendu il allait l'utiliser et il a passé deux mois génialissime vous pouvez retrouver certains matchs sur les circuits indépendants où c'était son hurrah l'ast hurrah comme on dit il a pu faire son dernier tour d'honneur et ensuite il revient à la WWE où il est accepté et où là en plus la fédération va se mettre derrière lui par contre là bon pas tout de suite à 100% mais bah dès le mois d'après il remporte le titre des Etats-Unis oui souhait c'est vrai mais ça va quand même mettre un petit peu de temps avant de se concrétiser vraiment quoi puisque le WrestleMania suivant il est dans le pré-show à sa grande surprise et à notre grande déception mais donc la petite remarque par rapport à SummerSlam 2010 par rapport à ce match team WWE et team Nexus je viens d'en parler à Christophe c'est quelque chose qui vient du livre de Chris Jericho il faut savoir que dans ce match à ce moment là le plus logique et c'est oui ça aurait dû c'est l'une des plus grosses erreurs je pense on est d'accord de ce siècle de cette dernière décennie c'est d'avoir fait perdre la Nexus ils n'auraient pas dû faire perdre la Nexus après il y a mille raisons qui pourraient expliquer tu vas donner visiblement la vraie qui sort du livre de Chris Jericho mais déjà le fait que tous ces catchers les Darren Young les David Otunga les Isletters enfin ils débutaient et il n'y avait pas forcément de raison de croire qu'ils allaient réussir de ouf d'ailleurs il n'y en a aucun qui a vraiment réussi de manière incroyable dans cette équipe même si Wade Barrett aussi fait partie un peu des erreurs de la WWE parce qu'il avait le potentiel il y avait de quoi faire je ne sais pas ce qui a fait qu'il n'a jamais pu exploser mais enfin si les mois suivants à se faire battre très humiliés par Sina ont sans doute beaucoup aidé mais voilà ils auraient dû faire gagner la Nexus ce soir-là tout le monde attendait qu'ils battent la Nexus ce soir-là même si sur la fin du match oui c'est beau John Cena gagne le public explose de joie parce que ce sont les gentils mais c'est un peu comme l'histoire de l'invasion avec la WCW la ECW il y a des moments où il aurait fallu mettre en danger un peu la WWE et à ce moment-là je pense que c'était le moment parfait mais voilà ils ont loupé le coche c'est comme dans un film ou dans les autres rivalités de catch en fait si t'es un gentil et t'es un méchant si le méchant perd lors du premier match à quoi sert de faire d'autres épisodes de faire d'autres films etc ça sert à rien en fait le gentil a gagné c'est terminé donc logiquement au départ il faut quand même donner quelques chances aux méchants de gagner un petit peu ce qui fait en plus mal baisse une fois pour les éliminations parce que c'était un match à 7 contre 7 à élimination mais si je ne me trompe pas John Cena il se retrouve à la fin à 2 contre 1 je croyais même que c'était plus que ça encore mais on voit quand même que Daniel Bryan est l'antépénultième éliminé du match l'avant-avant-dernier et donc il a quand même tenu jusqu'au bout avec Cena mais voilà Cena se retrouve à 2 contre 1 et à 2 contre 1 moi je m'en souviens je suis quasiment sûr quand on a commenté le DVD en général ça mettait 10 jours à arriver parce qu'on nous envoyait les cassettes d'Angleterre donc il fallait 10 jours après le pay per view donc en général on avait même déjà commenté le Raw et le SmackDown d'après donc évidemment qu'on connaissait les résultats mais quand je l'ai regardé moi le show à 2 contre 1 je me dis ah bah c'est bon ils vont quand même faire perdre Cena à 2 contre 1 en plus c'est pas si grave ils sont à 2 contre lui il y a de quoi le protéger et en fait non regarde 34-50 il élimine Justin Gabriel 35-15 il élimine Wade Barrett en 30 secondes il élimine les deux c'est dommage c'est dommage et donc Ali qui est quand même travaille de plus en plus au début il me disait ouais alors j'ai pris 3 notes là il a carrément des citations de bouquins sur ses notes on sent quand même que donc c'est par rapport à ce que Chris Jericho a dit dans son livre et Edge l'a aussi dit dans une il a corroboré ses propos dans une interview confirmé Chris Jericho explique que le booking du main event de SummerSlam 2010 c'était à la base une victoire de la Nexus avec une victoire de Wade Barrett c'était bien ça à la base le plan et même précisément Chris Jericho précise qu'à la base John Cena aurait dû se faire éliminer assez tôt dans le match comme ça justement on l'aurait pas vu se faire battre à la fin il aurait perdu sur peut-être un roll-up ou un truc dans le genre oui comme dans un match d'histoire vers series où on peut éliminer quelqu'un rapidement sans forcément il reste fort j'allais le dire comme dit Ruitre et Ludivine évidemment qu'on embrasse également il reste fort on le garde fort mais malheureusement à ce moment là donc John Cena alors on va relire exactement mais John Cena a refusé que la Nexus remporte le match parce qu'il trouvait que ça lui donnait l'air d'être faible alors que je vais dire t'es John Cena oui bah oui ça c'est vrai que en voyant un peu enfin en étant juste fan et en téléspectateurs et commentateurs donc mais en voyant tout ça de loin on a du mal à imaginer que Cena puisse se sentir oui c'est ça menacé c'est ça par un truc pareil quoi mais bon j'imagine que ça fait partie aussi des trucs même les plus grandes stars ont des doutes parce que voilà Hulk Hogan c'était pareil on sait qu'il a aussi pendant pas mal d'années fait ce genre de choses qu'il a même fait revenir l'Ultimate Warrior à la WCW juste pour le battre et avoir sa revanche même 20 ans après il l'avait encore là dans la tête cette défaite à la Semania 6 donc mais oui ça paraît fou de se dire que Cena se dise ouais sur une défaite comme ça au SummerSlam je pourrais avoir l'air faible alors que non mec c'est vrai que t'avais déjà tout gagné c'est vrai que forcément t'allais gagner ensuite et c'est pas un match solo c'est un match t'as plein de coéquipiers je veux dire il y avait tout ils auraient pu écrire une trahison ils auraient pu Edge ou d'ailleurs Edge trahi pendant le match si je ne me souviens pas ou Chris Jericho en tout cas il y avait mille manières de le faire perdre sans qu'il soit affaibli mais non John Cena a demandé il a refusé le finish des officiels et il a demandé expressément à remporter le match et par soumission il ne voulait pas remporter par tomber il voulait remporter par soumission Chris Jericho l'a dit noir sur blanc dans son livre et pour avoir lu le livre je me rappelle qu'à ce moment là Chris Jericho et Edge ont essayé de faire la remarque à John Cena en mode honnêtement tu ne penses pas que la Nexus devrait gagner et John Cena est resté sur ses positions et il se trouve que des vétérans comme Chris Jericho et Edge ne pouvaient rien dire à John Cena à ce moment là parce que voilà c'était John Cena oui après Vince McMahon aurait pu changer d'avis je ne pense pas que John Cena avait un droit de veto en quelque sorte comme c'est arrivé à la WCW où les catcheurs avaient comment on appelle ça le creative control sur ce qui se passait dans leurs histoires ce qui a créé beaucoup de problèmes notamment avec Hulk Hogan je ne pense pas que John Cena et qui que ce soit d'ailleurs peut-être Brock Lesnar mais je ne suis même pas sûr ait un creative control sur ce qui arrive à son personnage mais évidemment que si John Cena va voir Vince McMahon et lui présente les choses de manière intelligente parce que John Cena est très intelligent en lui disant voilà si je perds de telle manière j'aurai l'air faible il faut qu'on fasse comme ça comme ça comme ça bah monsieur McMahon se laisse convaincre bah oui bien sûr c'est quand même John Cena c'est le visage de ton entreprise c'est ça c'est celui qui te rapporte à ce moment là une bonne partie de ton chiffre d'affaires tu vois donc tu ne peux pas lui dire non vraiment en soi mais Chris Girico précise dans son livre que cette défaite a tué le momentum de l'annexe ah bah c'est sûr c'est sûr ça a gâché l'angle plutôt parce que Wade Barrett Wade Barrett a tout perdu alors que Wade Barrett était à ça à une victoire de devenir un grand main de l'ententeur certainement après on ne sait pas s'il aurait réussi forcément aussi bien qu'Arcina ou d'autres mais il avait tout le type mais il avait tout oui enfin voilà dans nos yeux et certainement dans les vôtres aussi Wade Barrett avait le potentiel après est-ce que cette victoire là ce soir là au SummerSlam l'aurait propulsé dans la stratosphère de la WWE oui il fait cette tête parce qu'il vient de voir qu'on a déjà je pensais qu'on était à trois quarts d'heure non bien sûr que non moi je vois l'heure qui défile mais on va certainement s'arrêter après ce SummerSlam comme ça on garde un petit peu pour le prochain épisode mais voilà oui ça fait partie des grosses déceptions de cette époque je parlais moi de la Legacy avec Cody et Ted DiBiacy et voilà moi ce truc cette défaite de la Nexus je ne l'ai jamais oublié c'est clair que j'ai oublié plein de choses beaucoup plus importantes dans l'histoire de la WWE mais c'est vrai que cette défaite elle a un petit peu cassé le rythme on se disait ils ont vraiment un truc de ouf c'est un peu comme la WCW a commis l'erreur de faire durer la NWO beaucoup trop longtemps à vouloir vraiment tirer sur le fil jusqu'au bout du bout du bout ce qui fait qu'à la fin ça n'avait plus aucun sens mais elle avait eu cette intelligence d'en faire une menace terrible dès le début mais encore une fois pour donner quand même un argument à la WWE c'est que la WCW quand elle fait ça c'est Hulk Hogan Kevin H et Scott Hall trois mecs dont un qui est le visage du catch depuis plus d'une décennie et deux autres qui ont déjà fait leur preuve et qui ne demandent qu'à effectivement exploser là on a quand même que des rookies donc qu'est-ce qui dit que et la preuve en est quoi après ils ont vite très vite voilà un peu disparu c'est sûr que si on les avait mis plus en valeur ils auraient peut-être réussi un peu mieux mais ils n'avaient pas tous le calibre d'être des grandes superstars et d'être des visages de la WWE Wade Barrett peut-être et encore c'est pas sûr parce que voilà il était très bon dans son bad news Barrett mais il faut plein de choses donc pour donner un argument à Cena et à la WWE c'est que voilà c'était que des jeunos si Daniel Bryan avait été de l'autre côté et qu'ils en avaient fait avec Wade Barrett une une hydra de tête je voulais dire comme dans la mythologie mais voilà un clan avec deux leaders parce qu'en plus après ouvre des portes pour pouvoir faire des rivalités entre eux il y en a un qui truc l'autre de casser le groupe en deux comme ça arrivera après avec The Core et des choses comme ça ouais j'ai dit The Core je me la joue c'est mieux que pour Wade mais voilà mais ça reste une grosse déception je suis obligé de le dire on peut pas penser autrement ils auraient dû gagner ce soir là ils auraient dû non moi je suis d'accord avec toi que les autres c'était très rookie mais je veux dire Wade Barrett pour moi avait tellement crevé l'écran dès ses débuts à NXT comme je l'ai dit quand tu mettais les huit rookies côte à côte il y avait sept gars qui avaient plus ou moins l'air d'être des catcheurs et tu avais un mec qui avait l'air d'être un main eventer c'était Wade Barrett je trouve que ça au début il arrivait avec son grand manteau et sa fleur il avait toujours il avait un look quelque chose comme tu l'as dit le fait d'avoir la rose d'ailleurs la rose anglaise voilà et le fait d'avoir Chris Jericho qui est ton mentor et qui est champion du monde ça lui a apporté une certaine crédibilité s'ils avaient pu au moins ressortir ce Wade Barrett et le garder après cette rivalité pour moi ça aurait été tout bénef parce que NXT n'était pas génial la première saison donc au moins ressortir un main eventer ça aurait été génial bon au final ils l'ont fait c'est Daniel Bryan qui explosera quelques années plus tard mais très dommage de rater on va dire je pense une opportunité avec ce Wade Barrett pour terminer juste sur l'année 2010 en fait ce qu'on va faire c'est que oui là on est déjà une heure et demie donc on va terminer sur l'année 2010 on va juste mentionner encore deux petits facts parce qu'ils vont être importants pour la prochaine vidéo la première c'est que donc lors du prochain pay-per-view Hell in a Cell John Cena a un match face à Wade Barrett et cette fois-ci Wade Barrett a sa victoire sauf que c'est déjà trop tard en fait oui oui et puis ouais Cena doit rejoindre la Nexus mais c'est pareil ça va être fait de manière très décevante et enfin ouais j'ai plus tous les détails mais ça n'a pas été fait comme on l'espérait que ça soit fait et c'est comme c'est comme quand Cena perd et qu'il doit prendre sa retraite et que deux semaines après il est de nouveau là enfin voilà c'est des moments où ils ont loupé un truc et là effectivement cette victoire arrive trop tard ouais en plus Wade Barrett ne gagne pas bien entendu de manière clean il gagne à ce moment-là grâce au début de Michael Magillacotti Michael Magillacotti et Husky Harris donc c'était deux catchers qui faisaient partie de la deuxième saison de NXT deux rookies et qui sont pour info en fait Curtis Axel est prévoyante et oui l'un étant le fils évidemment de Mister Perfect Kurt et Enig et son grand-père qui s'appelait Larry the Axe Enig d'où quand il deviendra un Paul Eman Guy pendant très peu de temps il changera de nom il deviendra Curtis Axel en hommage un peu comme Rocky Johnson oui qui s'appelait Rocky Maivia Rocky Maivia voilà en hommage de son papa Rocky Johnson et Peter I.Chief Maivia et Skiris qui est le fils de IRS qui était le l'inspecteur des impôts à la WWE mais avant ça qui avait été Michael Wall Street à la WCW ou même après ça disons mais son voilà Mike Rotunda de son nom ou Rotundo selon les époques je ne sais plus quel est le vrai nom je ne sais plus si c'est Rotundo ou Rotunda mais les deux ont été utilisés il avait été champion par équipe à la WWE il est dans les premiers Resslemania en équipe avec Barry Windham et à la WCW il avait eu également une belle petite histoire avec pas d'un oui il était à NW après mais avant quand il était plus jeune avec Rick Steiner ils étaient dans le Varsity Club qui était mené par le sataniste dans l'histoire pas dans la vie Sullivan Kevin Sullivan ouais et pour réécouter Brian Alvarez et son compère Mike Sempervivi ils refont des ils font évidemment au monde des Night Wars Nitro héros face à face mais ils refont aussi les vieux shows NWA qui sont disponibles sur le network et c'est quelque chose que moi je n'avais pas percuté à l'époque mais voilà Kevin Sullivan sataniste tenait sous sa sous sa domination en quelque sorte ces deux jeunes athlètes Varsity Club c'est des lutteurs amateurs qui sortent de l'université Rick Steiner et Mike Rotundo et donc il y a vraiment ce parallèle entre le fou un peu inspiré de cette terrible histoire de Charles Manson et de la famille Manson comme on l'appelle et ces deux sportifs qui sortent du lycée qui ont le cerveau lavé par ce fou furieux et ça donnait lieu à des angles et des interviews assez marrantes donc voilà mais c'est pour dire que ARS n'est pas seulement l'inspecteur des impôts dans l'histoire du catch il a eu une grande carrière avant et une carrière bof bof après je crois qu'il prendra sa retraite d'ailleurs à la New Japan ok il y a j'ai vu il y a pas longtemps je suis tombé sur des archives le retirement de Mike Rotundo à la New Japan où il balance la musique de Hulk Hogan au moment de son sa retraite c'est Bizarre. Oui, étonnant. Mais voilà, donc Aski Harris, Curtis Axel, où on avait de grands espoirs aussi, surtout pour Curtis Axel. On se disait quand même fils de Mister Perfect, très bon lutteur. Le rock l'utilisera quelques années plus tard comme sparring partner pour se remettre en forme pour ses grands matchs contre Sina à WrestleMania. Et ça fait partie aussi des déceptions quand même de voir Curtis Axel bider, comme on dit. Voir un bide comme ça de, pas le ventre j'entends, mais de louper un peu sa carrière. Il est très bon dans le ring, ça y'a rien à dire. Il a peu de... Pas un grand charisme. Malheureusement. Il a pas réussi en fait à trouver la connexion on va dire avec la foule quoi. Il aurait dû demander au Roy Nock. Les choses se passent, les connexions se font. T'as un teint. Non oui, c'est dommage parce que c'est clair que vu l'histoire de sa famille... Mais c'est ce qu'on évoque, on l'a évoqué dans l'épisode précédent. Tu as beau avoir un père qui était un dieu. Les deux ne sont pas toujours des... Ne réussissent pas toujours à la hauteur de leurs parents. C'est pour ça que respecter Charlotte malgré tout. Beaucoup disent qu'elle est très poussée parce qu'elle est la fille de Ric Flair. C'est certainement vrai, évidemment. Mais elle aurait pu aussi complètement se louper. Et elle est à la hauteur des ambitions de la WWE. C'est quelque chose d'arriver à cette place grâce à ton nom. Mais après, il faut gérer. Il faut y rester. Il faut gérer une fois que tu es là. Il faut tenir le truc. Il faut être forte. Et on va attendre des certains standards, comme on dit de ta part, qui... Voilà, je veux dire, c'est Charlotte Flair. Tout à fait. Imaginez un jour, si je devais avoir un fils, s'il voulait être commentateur de catch, le pauvre. Ou même les fils de Shiro. Dont un, effectivement, commence à bien aimer le catch. Il regarde tout. Et voilà, ça fait plaisir. Mais il y a... J'imagine, voilà. Il va avoir la pression. Avec le fils de Shiro, ça va. Je veux dire, déjà, il a grandi avec Shiro comme père. Donc, déjà, il a déjà un énorme poids. Je ne parle pas de celui-là. Non, mais je les embrasse, évidemment. Et surtout, Madame Shiro. Hello to you. Les gens vont se dire, ah bon, c'est de nouveau le début de l'épisode. Non, là, c'était pour Madame Shiro. Et donc, on termine juste sur l'année 2010 pour vous faire un petit point. Il va y avoir cette suite de rivalité entre Wade Barrett et John Cena. Comme tu l'as dit, en fait, John Cena, suite au match qu'il a perdu face à Wade Barrett, il doit rejoindre la Nexus. Sauf qu'en fait, tout ce qu'il va faire pendant qu'il est dans la Nexus... Il va pourrir la Nexus. De l'intérieur, ce Saligo. Il gagnera les titres par équipe avec David Otunga, si je ne me trompe pas. Exactement. On se souvient quand même de trucs, même à 40 piges. Et là, il y a ce fameux match avec Randy Orton où John Cena est dans le coin de Wade Barrett. Et si Barrett a paire, il est... Cena est viré de la WWE. C'est ça ? Voilà. Et Barrett va gagner, mais avec l'aide de Cena. Mais je crois qu'il y avait aussi... En fait, John Cena, pour que Barrett gagne, il attaque Dwight Barrett. Ah oui, voilà. Ce qui fait que Dwight Barrett gagne par disqualification et John Cena a tout gagné vu que le champion Randy Orton garde le titre. Mais vu que Dwight Barrett a gagné le match, John Cena n'est pas viré. Gros main event. C'est le main event de Bragging Rights. Ils auraient mieux fait de garder peut-être le Team SmackDown contre Team Raw dans le main event. Parce que finir sur une disqualification à cause de Cena... Et là, vraiment, les gens ne commencent plus en pouvoir de Cena. Parce qu'en plus, il était tellement dans le côté taquin. Comme ça, ça me fait penser à Colby. Notre ami Wrestling Clinic qui aime bien être taquin aussi. Voilà, John Cena était vraiment fatigant à ce moment-là. Pas l'homme, le personnage, évidemment. Mais... En fait, ça ne sert à rien d'avoir toute une rivalité gentil-méchant si tu as un mec qui est tellement au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? S'il n'est pas mis en danger un petit peu. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le même main event lors du pay-per-view d'après le Survivor Series 2010, de nouveau Randy Orton contre Wade Barrett. Et donc là, en fait, le problème, c'est que Wade Barrett va essayer de motiver John Cena. Il a dit à John Cena qu'il faut que tu me fasses gagner ce match. John Cena est l'arbitre, d'ailleurs. Oui, John Cena est l'arbitre du match. Et si John Cena fait gagner Wade Barrett, on va dire, entre guillemets, il est libéré de la Nexus. Par contre, si c'est Randy Orton qui remporte le match, John Cena est viré de la WWE. Donc logiquement, en sachant que John Cena est arbitre spécial, il devrait tout faire pour faire gagner Wade Barrett. Sauf que malgré tout, c'est là qu'on va voir que John Cena est quelqu'un de droit. John Cena, voilà, c'est John Cena, c'est le gentil. Il ne peut pas, comment dire, aller contre ses valeurs. Donc à la fin du match, il va faire le bon arbitre et il va pousser même Wade Barrett qui va se prendre un RKO. Et du coup, John Cena se retrouve viré par la WWE. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est à Roff le lendemain. C'est possible. Bon, peut-être qu'à la base, c'était pour dire adieu. Mais effectivement, ça ne va pas durer longtemps. Enfin bon, ouais, malheureusement, ce n'est pas des trucs qu'on a forcément retenus parce qu'une fois que la Nexus a perdu, on était un peu tristoun. Effectivement, le plus parvu suivant, il y a le fameux match de chaises avec John Cena qui déroule comme un Babybel. Il tire le truc et il y a toutes les chaises qui tombent sur Wade Barrett. On peut dire que c'est l'enterrement de Wade Barrett. Oui, c'est vrai. Il est enterré sous cet amas de chaises. Et voilà. Pour un point plus positif, on ne l'a jamais évoqué, mais il y a quand même Madoudou qui, pendant tout ce temps, fait les belles heures de SmackDown aux côtés de Dolph Ziggler, notamment. Donc, Vicky Hero, je ne l'oublie pas. Madoudou, et voilà. C'est quand, cette interview avec elle en face à face ? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Zéro idée. Mais c'est après, en tout cas. Oui, oui, oui. C'est bien après tout ça. Oui, oui, bien sûr. On y reviendra. En tout cas, on a terminé l'année 2010, ce qui fait qu'on pourra reprendre la semaine prochaine sur le Royal Rumble 2011. Donc, très rapidement, on passera au Royal Rumble puis ensuite, tu pourras nous parler. A Salamalia, où effectivement, je me suis rendu à Atlanta, en Géorgie, où j'ai quelques petites histoires. Alors, rien de très fou, mais bon, la carte n'était pas si mal. Voilà, on va discuter comme d'hab, on va passer un bon moment, de plus en plus long. La semaine prochaine, ça va faire 5 heures. Comme quelqu'un a fait remarquer dans les commentaires, ça va être Le Seigneur des Anneaux, bientôt, des films, ou même The Irishman, qui est de 3 heures et quelques. Non, moi non plus. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé 3 heures et demie pour regarder, mais c'est Scorsese, donc je vais le regarder quand même au moins une fois. Mais voilà, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Encore une fois, pour ceux qui ont survécu jusqu'à maintenant, encore une fois, un immense merci. continuer évidemment à être gentil, pas qu'avec moi, Echero, mais dans la vie en général. Et cette ceinture qui est là et tous les messages qu'on a reçus, c'est aussi, déjà, j'en ai reçu beaucoup de vous. Et puis, toute cette ceinture et toutes les gentillesses de la WWE, c'est que grâce à vous. Je ne dis pas ça parce que je fais semblant d'être modeste. Tu me connais, je ne fais pas semblant d'être modeste. Je n'ai juste pas grandement confiance en moi. Mais voilà, on aurait pu commenter pendant 20 ans si personne nous avait suivi, si vous n'aviez pas apprécié, si vous n'étiez pas passionné comme j'ai pu l'être plus jeune à réagir, à remplir les salles, tout ça, on ne serait plus là. Donc, merci à vous, merci à la WWE, merci également au promoteur WWE qui a le compte showweb en France sur Twitter qui a également lancé un message très gentil. Et merci à tous ceux que j'ai oubliés qui nous ont envoyé des gentillesses. Merci, merci, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est moi qui dis merci pour ce 13e épisode de La Cloche. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver de mal pour le 13e ? Je me demande aussi, on va voir, qui sait peut-être qu'on va faire un million de vues. On ne sait jamais. Et puis, désolé de ne pas avoir parlé dans la Soulmania cette semaine, mais je pense que c'était important de faire un focus sur l'année 2010 parce qu'il se passait quand même énormément de choses. et puis là, je crois qu'on est vraiment au sommet de la popularité sur NT1 et vraiment du catch en France. Puis, ça fait plaisir de pouvoir rappeler toutes ces choses ou de les faire découvrir à des fans qui ne les ont jamais vues. Et comme l'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À la semaine prochaine. Bisous.